Fesses de babouins Fesses de babouins Non non ça c'est pas fesses de babouins Gourmets Gourmets Mousseline de soie De sol Faut que tu le goûtes quand même avant de partir Apparemment t'es abonné à Atlas Tu peux ouvrir Non mais ouvre Non mais attends ça c'est le mec C'est pas grave l'abonnement c'est 8000 francs par trimestre Non mais ça c'est le mec Parce que les mecs qui t'ont abonné ils demandent l'argent apparemment à Atlas Ouais ouais mais ça C'est le mec C'est le mec qui s'amusait à m'envoyer Les trucs de camion et qui me demande Bah voilà c'est bien ce que D'accord voilà C'est quoi t'as des étiquettes de camion là ? Et t'avais une lettre non ? Ouais en fait on a dessus le colis tu vois Gérard C'est Fesses de babouins qui t'a envoyé donc ce colis là Ouais euh Et donc en fait Donc c'est pour Noël bien sûr c'est pour toi et en fait dans ce paquet Il y a un voyage Destination au choix, il y a des millionnaires Des bancos, un abonnement au journal France Soir Un réveil, un réveil fun radio Unique, des tickets restaurants Des écouteurs de Wackman, un CD Deux livres, un stylo, un déodorant Un protège-dents Un père Noël, une carte magnétique 14 piles Un ticket RATPS-NCF Une ampoule, un calendrier spirou Un rouleau de scotch, quelques brochures sur la Bretagne Si tu as envie d'aller en Bretagne Deux autocollants, un paquet de mouchoirs Un savon et une pomme de terre Donc voilà donc j'espère qu'elle compte Donc Gérard est en train de l'ouvrir en direct Là, les tickets Les tickets restent, mais il ne reste plus beaucoup Le CD Le CD C'était marqué un CD Cinq heures d'heures gratuites de CD-ROM Super pour internet, c'est pour avoir internet ça Tu pourras demander à Régo Là, le patrimoine religieux de la Bretagne Donc pour voyager Ça c'est les brochures sur la Bretagne Non mais attends, moi je ne fais pas de la religion C'est bien, on va pouvoir lire Un voyage, voyage, il y a des voyages Voilà, un voyage gratuit, on m'en fout Il y a des millionnaires et des bancos aussi Max Non mais attends, toi Un savon Il y a effectivement Des Kleenex Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Regarde dans l'enveloppe, il y a du scotch Il y a un rouleau de scotch vide Il y a une enveloppe aussi Du scotch vide Ah merde Là, il y a des écouteurs de Walkman En pièces détachées, mais ils sont là Non mais c'est bien parce que le réveil Il n'y a pas les aiguilles Il n'y a pas d'aiguilles et puis à mon avis Il est naze C'est l'attention qui compte Je crois qu'il y a une enveloppe aussi Tu n'as pas une enveloppe ? Les Walkman ils sont à moitié cassés Ça c'est le parfum, c'est le déodorant Écoutez bien Écoutez bien, attendez Après l'Adidas Après l'Antarctique Gérard va se parfumer à quoi à votre avis ? Je ne sais pas Au tsar Va voir Ah bah on est dans la merde Oh non Tiens je connaissais pas ce parfum Ah non mais c'est bon tout à l'heure Il n'y a plus rien dedans La bouteille est vide Non mais c'est pas mal Non mais c'est pas mal Non la bouteille est vide Bah t'as plus qu'à la remplir Le must du must Un dentier Un protège-dents Un protège-dents Ouais bah ça Mais ça Hop La fausse dent en plus Ah bah voilà Ah les bancos Zéro 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 Et hop Et hop T'as gagné ou pas ? Non mais regarde les tous Non non Il n'y a aucun gagnant Donc ça ça va à la poubelle 14 piles normalement 1 2 3 4 5 Ah c'est bien ça Ah ça c'est gentil hein A mon avis elle fonctionne à mort en plus Ouais c'est ça Non non si 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 On pourrait écouter le Walkman c'est bien La pomme de terre Non non c'est une euh Ah c'est une pierre hindoue Non C'est une noix de coco miniature Ah ah C'est exotique c'est beau Ça passe une patate Non 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 Hop Ça retourne là dedans Ah 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 Il y a un stylo aussi normalement Et t'as aussi une brochure France 3 Euh non non ça c'est un abonnement à France Soir Ah ça va pour nous Je veux ça Bah oui Je veux ça alors tu vas Non non mais il va se faire foutre Donc tu dois avoir aussi de la monnaie RATP Mais c'est ça C'est ça C'est ça Donc poubelle C'est pas la peine Regarde euh Tarif réduit Mais non 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 Je sais Il y a bien marqué Vous pouvez gagner un abonnement à France Soir Ouais mais attends Attends C'est pas du bidon ce courrier C'est pas bidon hein Mais non C'est pour moi que euh Il devait avoir un stylo aussi Max Normalement Ah ah oui Et une carte magnétique Attendez Il y a 10 euh Attends Il y a 10 euh 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 Alors c'est de la monnaie allemande Stabilo C'est un vrai stabilo Regarde A demain Non mais c'est bien parce que le bouchon il est où ? C'est pas grave Regarde si il écrit Il s'est peut-être perdu dans la boîte Il écrit le stylo Gérard Non Il y a un stylo Ouais Et il y a de la monnaie allemande Normalement Et une carte magnétique Voilà la carte magnétique Ah la carte magnétique Voilà c'est bien ça C'est pas du bidon Avec ça tu peux passer partout hein Ouais c'est ça C'est ça C'est ça C'est surtout que euh Tout est retiré donc euh Hop Je sais pas Tu peux essayer dans les distributeurs Attends Attends Il manque le magnétisme Il y a la carte magnétique qui est quand même là Bah attends Et où ? Un petit savon C'est quoi ça ? Un lavender shop Violent Alain Tiens 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 Un là Un petit courrier quand même pour Gérard Hop Un timbre pour toi Merci Tu gardes quand même la carte ? La carte ? Hein ? Google Alors attention qu'il soit dit ? Alors je suis un grand fan de tes débats J'admire la façon de euh Tu les mènes Je euh Je les trouve très intéressants Surtout quand Quand ils sont Finis Collant à l'actualité À l'actualité À l'actualité comme aujourd'hui avec Miss France J'aimerais avoir ta photo de toi De tes préférés dédicacés C'est sympa ça C'est quoi ? C'est très sympa hein Mais Termine Laisse moi T'aimer Euh Ainsi Que euh Que de Que de toi et Sandy En espérant euh Une réponse euh Attends 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 T'as peut-être oublié des mots hein Rires Attends toi Je suis un grand fan de tes débats Et j'admire la façon euh Toi La façon tu les mènes C'est vrai que là Dont tu les mènes Je les trouve très intéressants Surtout quand ils collent à l'actualité Comme aujourd'hui avec Miss France Ouais d'accord J'aurais aimé avoir des photos de toi De préférence dédicacés Ainsi que de toi avec Sandy C'est normal En espérant une réponse posi... Positure Tive Tive Ouais il a oublié le F Demande ton micro Je te souhaite de joyeuses fêtes Demande ton micro C'est bon ? Ouais c'est bon t'inquiète pas hein Il a oublié le F à positive Et une bonne année de tes débats Sans fil d'art Ah je suis désolée fil d'art hein Ah oui t'es là Excuse-moi Merci Hermine Donc voilà C'était bien ce que t'avais mis Mais t'avais oublié quelques mots Tu sais c'est la nageuse là Muriel Hermine Ouais Muriel Hermine C'est ça Mais non c'est Hermine Robin Ah oui La comique Ça hop Tu peux mettre ça Je veux pas le dentier ? Non non Tu peux mettre tout ça Même tiens Quoi encore ? Le parfum il en reste hein Ouais garde le le parfum C'est jamais pour demain Pour le réveillon là Puis ça bah ça On goûtera pour voir si On goûtera si On essaiera de tester On essaiera de savoir si c'est pas des trucs pour chien Non 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 C'est pas pour chien ça C'est pour chien ça C'est ce qu'on a mangé dans le bureau tout à l'heure C'est la même boîte Attends j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué C'est du 3 étoiles ça Non mais cherche pas à comprendre Mais c'est écrit trop petit C'est rien c'est bien Ouais c'est bien Je cherche pas à comprendre Attends toi tu as commencé par Attends attends Dis tout de suite qu'il y a les connes Bah ouais Non mais c'est pas ça mais j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué Non mais attends Dis qu'à les connes ça vaudra mieux d'accord Non c'est pas vrai Ah non Attends il y a marqué chat adulte Ah chat adulte à leur poubelle Mais attends Poubelle J'ai pas commencé encore Attends je suis pas un chien Je suis pas un chat Servir à température ambiante Mais non mais ça c'est de la nourriture pour des gens qui ont des chats Je savais ça Mais alors Pourquoi tu m'offres ça parce qu'ils croient que je suis un chat Mais non peut-être que t'as un chat Peut-être que t'as des animaux Mais ouais c'est ça Ah il y a du poisson quand même dedans Bah va il y a du poisson alors j'aime pas le poisson poubelle C'est bon pour la mémoire Hop poubelle Bah bah c'est pas grave Mais attends j'aurais quand même pu goûter Pardon Ah ouais merde elle aurait pu goûter Gérard Bah attends toi tu vas me goûter ça toi Euh qu'est-ce qu'on va accueillir Bah c'est Noël Qu'est-ce qu'on accueille ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Bonsoir Olivier et monsieur prodigy de La Loco Ouais bonsoir Qu'est-ce qu'on fait Gérard ? On fait un conseil là ou pas ? Non bah on va s'écouter un petit disque Sandy Asmaille de Troufion Mais elle se vide elle se vide Bon et... Hé 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 Fildar Vas-y Mets-moi la grosse Allez bouge de là Tu veux que je la mette ? Allez 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 On va la faire J'ai pas trop envie ce soir de la mettre Ah si allez 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 Non j'ai pas trop envie de la mettre la grosse ce soir Mais si allez On va la faire revenir plus vite qu'elle est sortie Et toi la grosse débout espèce de pignasse Allez Tu vois pas que les autres se ramises là Allez débout Allez débouche C'est avec nous Allez C'est la fête C'est ça 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 la fête C'est fini la fête Donc Gérard on accueille le premier auditeur Alors on accueille Sylvain 23 ans de Calais Oui bonsoir 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 Salut bonne Pâques à tous J'espère que t'as trouvé beaucoup de sans chocolat dans le jardin GG Non c'est ça Bonne Pâques Je vais te dire une chose qu'on est qu'à Noël Alors je serais classe tu vois Je dirais joyeux Noël Bonne année Et joyeux Pâques Non mais attends Sylvain t'appelles d'où aussi ? Je suis là Il appelle de Calais Voilà tout à fait C'est une petite ville de la Guadeloupe Et il fête Pâques Ah ouais c'est ça Calais à la Guadeloupe ? Oui tout à fait Non mais attends tu prendrais pas les gens pour des cons toi ? C'est pas plutôt au nord de la France plutôt Non 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 Si 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 Pas du tout c'est New Calais comme New York C'est un peu pareil C'est ça Alors vas-y ta question Alors le jeu de la vérité on va monter le niveau d'un cran Oui vas-y C'est une question un peu personnelle qui vous concerne tous les deux Donc c'est bien qu'on y soit revenu Ouais vas-y Vous avez beaucoup parlé à la fin de l'année dernière Que vous alliez vous marier Et je voulais savoir pourquoi vous étiez pas mariés Et j'ai demandé un petit peu autour de moi On m'a fourni quelques réponses Alors il y en a qui disent que c'est parce que le maire de Suren ne voulait pas Ouais Et il y en a d'autres qui disent que c'est parce que Sandy elle est bohémienne Et donc il faudrait que tu te convertisses à la religion des manouches Et bah alors dans ces cas là tu sais Ah non non pas du tout Non non attends attends Sandy Attends Gérard je vais te rappeler le principe du jeu de la vérité C'est pas dans ces cas là tu dégages au standard C'est dans ces cas là Ah mais t'en as pas Non non Déjà tu poses la question à qui ? A moi ou à Gérard ? Surtout à Gégé parce que c'est quand même l'homme Donc c'est lui qui porte la jupe Donc c'est quand même à lui de répondre Non c'est moi qui porte la jupe Alors dans ce cas là joker Joker hop terminé Et bah voilà Ok Vous avez Gérard Non 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 il n'y a pas besoin de joker T'as plus de joker hein Gérard Gérard Sandy peut répondre Moi je peux répondre Vas-y Sandy Donc si on s'est pas mariés c'est tout simplement C'est pas parce qu'on veut pas C'est tout simplement parce qu'on manque d'argent Et comme on manque d'argent Bon Gégé il travaille d'accord Mais t'es pas bohémienne Non je suis pas bohémienne T'es quoi t'es quoi Je suis d'origine anglaise Non 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 Si 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 je suis d'origine anglaise T'es sûr que t'es pas gitane ? Non non je suis pas gitane D'abord je ressemble pas à une gitane Mais t'es manouche toi t'es manouche direct Bon allez terminé pour toi Non Gérard qu'est-ce que tu disais Gérard Qu'est-ce que t'allais dire ensemble Au revoir au revoir au revoir Mais non t'énerve pas Gérard Que pour l'instant Euh Mon beau-père est emmerdé Donc je veux pas qu'il soit emmerdé Vu ce qu'elle vient de dire Donc terminé C'est le jeu de la vérité C'est le jeu de la vérité C'est le jeu de la vérité Non c'est rien à voir avec mon père Pour l'instant j'ai dit qu'on pouvait pas se marier Non mais attends Et elle a dit qu'elle était d'origine anglaise Et j'ai dit que j'étais pas bohémienne non plus Et bah voilà C'est le jeu de la vérité Elle a répondu Bah ça sert à rien de t'énerver C'est toi qui as pris ton joker Donc ça te fait un point en moins Voilà t'es tout naze Ça te fait un point en moins du tout Non mais c'est-à-dire pas Aurore Aurore 21 ans de maniaque Oui Allo ? Oui bonsoir Bonsoir Alors euh Moi c'est une question pour vous deux Euh Je voulais savoir quel est le plus beau cadeau qu'on vous a jamais fait ? Alors le plus beau cadeau qu'on nous a jamais offert tu veux dire ? Ouais Tu dis la vérité Gérard Donc c'est une voiture Une voiture ? Ouais Qu'est-ce qui t'offre à une voiture ? Bah non personne Non moi ce que j'aimerais plutôt que quelque chose qu'on m'a jamais offert c'est un voyage Non mais Non mais attendez vous avez pas compris la question La question d'Aurore c'est quel est le plus beau cadeau qu'on vous a jamais fait ? C'est-à-dire quel est le plus beau cadeau qu'on vous a fait ? Tu vois ? Que le plus beau cadeau que vous avez eu ? Voilà Ah le plus beau cadeau qu'on a eu ? Voilà Euh Moi le cadeau que j'ai eu le plus c'est un ordinateur Ouais ? Un ordinateur ? Ouais Parce que c'est mon père qui me l'avait offert parce qu'il m'avait dit Bon bah écoute si tu réussis ton CAP je t'offre un ordinateur À l'heure dix-midi là L'heure dix-mini pour apprendre les couleurs Et comme j'aime bien l'ordinateur donc euh Et pourquoi pas un vélo d'appartement quand tu pensais à moi ? Avant que tu me connaisses Non mais attends un vélo d'appartement c'est parce qu'il veut maigrir Attends 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 tu permets ? Oui Quand je t'ai vu la première fois tu m'as dit que tu pensais à moi avec ton vélo d'appartement Donc tu peux... Ah c'est 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 Ah ouais mais vas-y vas-y Sandy ? Oui ? Il y a Olio sur l'IRC qui te demande si t'es branché sur internet parce qu'il a trouvé un site www.viensbrouterlecudeSandy Ah non non pas du tout je connais pas C'est pas toi ? Moi je l'ai vu aussi Ben c'est de m'offrir une voiture Putain mais t'as pas compris la question ? Quel est le plus beau cadeau qu'on t'a fait alors ? Voilà Non qu'on m'a jamais fait Qu'on t'ai jamais fait Non qu'on t'ai jamais fait Qu'on t'a qu'on t'ai jamais fait C'est-à-dire être Donc tu l'as le cadeau Tu l'as Ben... Ça peut être tout ce que tu veux Ben de manière le plus beau cadeau que j'attendais c'était de faire une émission de radio Et là maintenant je l'ai Ah ouais c'est un beau cadeau ça C'est ça ouais Grâce à... Grâce à... Grâce à... Grâce à Manu je sais Max le meilleur Max Max à mon chef Grâce à lui C'est grâce à lui si je fais de la radio Parce que sinon j'en aurais jamais fait Et je rêvais toujours d'en faire C'est pas... Attends... Vas-y gratte toi Tu veux que je te gratte aussi moi ? Tu faisais de la Sibi quand même ? Ben ouais C'est un peu de la radio la Sibi Non mais la Sibi c'est pas pareil Moi par contre ce que j'ai à dire c'est que bon C'est vrai que je rêvais jamais de faire de la radio Mais enfin en faisant de la radio je prends plaisir à en faire Et plus j'en fais plus j'ai envie de continuer Oui mais grâce à qui ? Grâce à Max Le meilleur de la Sibi Il est là Quand tu dis que la Sibi c'est pas pareil que la radio C'est quoi vraiment la différence ? Quand on fera un débat sur les routiers C'est quoi la vraie différence entre la radio et la Sibi ? Ben euh... En fin de compte si tu veux la Sibi c'est pas du tout pareil Parce que sur la Sibi t'as un QRZ Comme il y en a un qui m'a piqué mon QRZ La radio c'est différent Parce que t'es... T'as Manu et Fildar qui sont au standard Qui prennent des gens Tu discutes avec les gens Quand t'es sur... Même sur la Sibi tu peux discuter avec eux Mais tu peux pas être avec Fildar et Manu au standard Moi je peux faire ton standard Sibi si tu veux hein Non mais c'est pas pareil la Sibi et le standard Mais tu peux pas avoir un QRZ en radio ? Non Pourquoi ? Non c'est pas possible Et pourquoi ? Non mais c'est pas possible Non mais y'a pas moyen de... C'est vrai que... C'est différent Pourtant les gens pensent que c'est la même chose Non non C'est quoi la grande différence entre les deux ? La grande différence c'est que... Faut se dire une chose dans sa tête C'est que à la Sibi t'as un mic T'appuies dessus Tandis que là t'es devant un micro C'est plutôt un Kintosh ici Tu peux l'éteindre comme tu veux ton micro Ouais mais regarde T'as des Macs et en radio t'as des Kintosh quoi T'appuies sur le bouton là Hop Voilà Et tu laisses tout le monde... Je peux te demander un truc Chaque animateur radio a un QRZ Parce que regarde Max c'est pas son vrai prénom Donc Max c'est son QRZ Ouais mais on le sait Mais on le sait Mais pourquoi que moi on me dit GG ? Moi j'aurais bien voulu trouver un autre nom pour passer à la radio C'est très bien que c'est un prénom qui passe bien en radio Gérard ça passe en radio Gérard sur fan radio ça fait pas pareil que Franck sur fan radio Ouais mais ça dévoile pas trop ton identité toi Ta cutie dévoile pas trop ta cutie Et c'est pour ça que j'éteins la lumière du studio pour pas qu'on regardait de vos visages Voilà Bien vu Max Et donc c'est bon Aurore ? Ouais Ouais donc c'était ça ton plus beau cadeau ? Voilà Ouais ok Alors euh... Donc voilà j'espère qu'on a répondu à tes questions Et puis on te souhaite de bonnes fêtes de la part de moi et Gérard Ouais bah moi aussi Et puis un joyeux nouvel an quoi Bah passe une bonne année Pense pas trop sur l'alcool quand même Passe une bonne fête de fin d'année 98 Ouais bah toi aussi hein Bah on va essayer On va essayer c'est pas c'est pas évident Ciao Aurore Ouais allez Allez à bientôt Salut David 19 ans de Nantes Oui bonsoir 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 Bonjour Sandy Bonsoir Alors ma question c'est je voudrais savoir en fait quel a été ton plus beau souvenir de routier Gérard ? Alors mon plus beau souvenir de routier ben c'est de faire de la route C'est à dire ? Euh c'est à dire ben... Là tu vois euh... C'est bête parce que j'aurais préféré qu'on te garde pour ce débat Ah mais t'as jamais eu euh je veux dire de problème jamais euh... Non T'as toujours bavaché jamais de dérapage ni rien ? Bah si euh... Ça va faire 4 ans que j'ai eu ça hein Ah d'accord Ok Ah ok et c'est tout ? Bah oui Et sinon euh... J'ai entendu Sandy qui parlait d'un voyage tout à l'heure Et ben moi je suis prêt à lui offrir un voyage au fin fond de mon lit Oh la Qu'est-ce que ça l'attend Non mais là... Non mais attends Gérard Gérard La question ça ne reste à Sandy pas à Gérard Mais c'est un voyage pour combien de temps ? Bah ça reste pas dur et vraiment longtemps je te le dis direct C'est à mon avis l'auditeur il fait ça rapide Pour une journée ou pour deux jours ou pour une semaine ? Ah non 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 C'est un précoce l'auditeur en effet 5 minutes 5 minutes 5 minutes Oh bah 5 minutes ça m'intéresse pas Non Euh Rigaud On est combien sur l'internet s'il te plaît ? Avant qu'on accueille Bertrand On est 4367,4 Ce qui est pas mal Ah ça monte ça monte ça monte Ça monte ça monte Allez-y je veux 6000 personnes avant la fin Et même Sandy vous dit allez-y foncez allez sur l'internet Faites comme le Téléthon donnez vos dons Soyez généreux Voilà Et alors on accueille On accueille On accueille Bertrand On peut peut-être déjà dire au revoir quand même à l'auditeur qui était avec nous quand même Ouais David Ouais Bonne fête On te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année Bah toi aussi Ok A la prochaine ciao Salut 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 Alors Bertrand 25 ans de Lyon Oui bonsoir bonsoir à tous bonsoir à l'équipe Salut Gilles et salut Sandy Bonsoir Salut Avant toute chose je voulais vous souhaiter une bonne Saint-Valentin Merci Non c'est pas la Saint-Valentin Non mais à l'avance À l'avance oui c'est bientôt À l'avance Bah moi en échange je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année C'est gentil je te remercie Moi je voulais vous poser donc une question qui concerne votre avenir Je voulais savoir si vous aviez l'intention d'avoir une grande famille Et donc bah d'avoir des enfants très prochainement dans l'avenir futur quoi Non je veux pas prendre le choker Ah bah non je veux juste savoir si vous allez avoir des miens Qu'est-ce qui se passe ? Non il y a eu un problème avec Manu Non 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 c'est pas Manu c'est toi Ah pardon Non non c'est pas fil d'art Donc la question Sandy Sandy la réponse Euh c'était quoi déjà ta question ? Est-ce que vous allez savoir pour quand les gamins ? Voilà les miens Une grande famille Les tiens ? Non les tiens Alors les vôtres Ah les nôtres Oui bah les enfants tu vois ça se fait à deux Ouais Donc euh bah je pense que l'enfant il viendra quand il viendra Pour l'instant on essaye le tout pour le tout mais bon Vous essayez en ce moment d'avoir un enfant ? Ouais Non mais ça ça te regarde pas toi Non mais c'est le jeu de la vérité Gérard je te pose une question Non non mais moi Non mais si il faut dire la vérité dans le jeu de la vérité c'est normal Bah ouais moi je vais te dire une chose que j'essaye le tout pour le tout Ça vient pas ça vient pas ce tout Et vous faites comment ? Vous faites comment pour essayer ? Qu'est-ce que t'appelles le tout pour le tout ? Moi je reste zen Je fais euh tu vois je reste cool Bon bah si ça vient ça vient Si ça vient pas bah tant pis hein T'as une érection Gérard quand même ? Bah ça demande ou pas ? C'est vrai que cette question s'adresse à toi hein ? Ouais Non mais moi je pose Joker Joker ? Bah t'en as plus T'en as plus T'en as plus Non il y a un joker il y a pas trois jokers Non non il y en a qu'un Ah t'as pas d'érection en ce moment mais c'est normal T'as tu laissé tous tes jokers déjà ? C'est pas de ta faute Gérard est-ce que Sandy ? Bah non moi je pense qu'un enfant bah ça ça vient quand ça vient c'est pas Mais ouais moi ce que je voulais savoir si vous faites une portée vous pouvez m'en garder un petit chihuahua Ouais c'est ça c'est ça Tony Non c'est pas Tony Gérard c'est pas la voix de Tony Faut pas confondre avec les chiens et puis les personnes humaines Mais le vétérinaire il en pense quoi lui il dit que ça peut marcher un cachalot avec un sanglier ? Ça va le faire ? Euh qu'est-ce que t'entends parler par cachalot et je sais pas quoi ? Euh baleine et puis bah ouais sanglier quoi c'est clair Non mais là on parle pas des animaux on parle juste de nous deux Moi et Gérard on est pas des animaux on est des personnes humains tu vois comme toi et moi Donc euh moi je pense qu'un enfant ça vient quand ça vient c'est tout Maintenant les animaux ils font ce qu'ils veulent s'ils ont envie d'avoir des petits bah ils font ce qu'ils veulent Moi ce que je dis c'est qu'il faut peut-être chercher les causes de pourquoi le gamin il a pas envie de venir Est-ce que c'est une question d'hygiène je veux dire d'où ça vient cette non-envie de venir de la part du gamin ? Mais non 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 attends 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 Bertrand Moi je vais te dire une chose ça ça dépend de l'homme et la femme d'accord ? Vous avez de quoi l'accueillir je veux dire vous avez de quoi l'accueillir ? Bah oui 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 t'inquiète pas t'inquiète pas T'inquiète pas là dedans T'inquiète pas il y a ce qu'il faut hein Là dedans j'ai tout ce qu'il faut donc euh si j'ai besoin de quelque chose j'ai une roue de secours Gérard sur l'IRC la plupart des gens comprennent parfaitement pourquoi l'enfant il veut pas venir C'est clair ? Donc euh s'il y en a qui pouvaient préciser sur l'IRC Leur nom ? Non mais euh qui nous disent à peu près ce qu'ils en pensent eux Bah il y a le gérard masqué qui dit que t'as des couilles au cul mais je vois pas le rapport Non mais ça ça a rien à voir Ça aide pas pour la reproduction Comment ? Je dis ça aide pas pour la reproduction d'avoir des couilles au cul Bah c'est obligé d'en avoir Non mais euh tu sais il y a bien des singes en voie de euh... De disparition De disparition donc ça fait comme des enfants hein Ouais c'est clair Ouais parce qu'il y a des enfants qui sont en... Ouais bah écoute merci du conseil Bah de rien hein En conclusion je voulais dire vive l'avortement Bah ouais bah moi je vais te dire une chose Là je suis contre Alors là je vais te dire une chose c'est terminé pour toi en regard Allez salut Mais quoi ? Non non attends Pourquoi t'es contre Gérard l'avortement ? C'est le jeu de la vérité tu réponds laisse le parler Non non mais moi je sais pas à quoi Gérard Non non moi je suis pas Pourquoi vous êtes contre ? Non non moi je suis pas d'accord parce que euh... Si tu veux un enfant Ouais Dans ces cas là euh... C'est la personne qu'il veut Ouais Et on s'amuse pas à se faire avorter Mais c'est pas qu'une personne qu'il vole c'est les deux personnes C'est les deux personnes c'est le couple Ils sont à deux pour le faire Donc si on se fait avorter dans ces cas là moi je suis pas d'accord On tue un être humain Donc il est hors de question qu'on tue un être humain là dessus Ou alors prendre ses précautions avant Faut se protéger Bravo Et il y a des moyens pour se protéger Il y a le préservatif et la pilule Donc c'est pour ça que je vais pas m'éterniser là dessus Bravo Donc euh... Fildar on s'écoute Gérard il y a Acta sur l'IRC qui dit que si vous y arrivez pas c'est qu'il y a incompatibilité gégétique Euh... ça euh... ça dépend parce que ça peut être très bien aussi... Ça peut promenir aussi bien de moi que de Sandy Ah ok Mais moi de toute façon je suis bien placé sur la question Parce que comme j'ai déjà eu un enfant donc euh... Voilà Je sais ce que c'est Et moi je sais que je peux en avoir Voilà Donc euh... on s'écoute euh... On s'écoute euh... le TGV avec euh... va plus vite euh... faut que j'arrive à l'heure Et euh... on se retrouve tout de suite après Dernier Et Alain 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 tu restes zen hein Ouais ouais il reste zen alors oui Bon ouais Ouais Tranquille hein Ouais tranquille hein Tranquille hein Enfin ça me fait plaisir que tu sois venu Ça me fait plaisir à Max Et que tu sois resté surtout Parmi euh... Parmi euh... Parmi euh... Tous ceux qui connaît Ouais On est que les trois À être là Quatre Bah oui mais... Hé 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 Gégé Mais non mais non mais Max c'est pas pareil lui c'est le chef Mais non mais lui c'est le chef Parmi... Parmi tous ses habituels Gérard On est que les trois Gérard Oui Tu dis qu'on est tous les trois d'accord Mais il y a quand même Max Il y a quand même Manu Il y a quand même tout le monde Mais non mais... Mais il y a tous ceux qui sont derrière le poste de radio aussi Ouais mais il y a tous ceux qui nous écoutent Il y a tous ceux qui viennent nous faire un petit coucou Ça on les remercie Oui on vous remercie là Donc euh... Donc euh... Venez encore nombreux si vous voulez Jusqu'à 4h du matin de manière On va tenir jusqu'à 4h C'est l'internet Et l'internet Rigaud s'il te plait Oui c'est moi Ouais donc euh... Combien ? Euh... Donc beaucoup Si si ça arrête pas de monter Là on est à 4524 moins 2 Ça va ça booste Bon bah ça va Donc euh... Rigaud euh... Oui c'est moi Non euh... Non non excuse moi Manu euh... C'est qui ? Bah c'est Audrey tu l'as devant toi Audrey Voilà Bonsoir Bonsoir Gérard Bonsoir Sandy Bonsoir Alain Bonsoir Bonsoir Alors moi c'est une question euh... Je voulais savoir si vous étiez déjà fait cocu C'est à dire si euh... Gérard avait fait cocu Sandy Et Sandy avait fait cocu Gerard C'est une très bonne question C'est ce que j'allais dire Bah écoute euh... Moi non Je pense pas que... Que tu vois quand tu es dans un couple ça se fait pas... Si t'es avec quelqu'un c'est... C'est pas... C'est pas normal si tu vas voir ailleurs Ou alors c'est que t'aimes pas vraiment la personne Ouais mais ça peut arriver des fois comme ça euh... Oui c'est vrai que ça peut arriver Tu peux flasher pour quelqu'un Mais pas forcément pour aller coucher tout de suite avec elle Ah bah pourquoi pas Non sauf si la personne n'a pas visite Non 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 je te demande Moi je vais te dire une chose tu vois Je suis fidèle à Sandy Ca va faire euh... Un an qu'on est ensemble Et ouais déjà Et ça va faire un an que je la supporte Ah bah merci Et moi je te supporte aussi hein Et Gérard Et Gérard est-ce que t'as déjà trompé Sandy avec elle ? Non Jamais ? Non Et moi jamais non Et c'est... J'irais pas voir ailleurs J'irais pas voir ailleurs parce que je l'aime de trop Et là... Même pas si t'as un super canon Non 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 Gérard Gérard Il y a Anonyme sur l'IRC qui dit que tu mens Non c'est faux Elle se rappelle de toi Oui Je la connais pas Anonyme Anonyme Je la connais pas Elle veut pas dire son nom Elle est anonyme Moi je te connais pas Anonyme sur l'IRC Donc voilà Donc Anonyme si tu pouvais préciser comme ça je pourrais avoir des renseignements quoi Ok Non parce que Gérard Moi je me rappelle tous les deux De quoi ? De quoi ? De quoi ? Bah toi et moi Ah bon ? Quand ? Quand ? Bah c'était le mois dernier Ah le mois dernier ça m'étonnerait parce que j'étais encore avec Sandy Ah bah t'es pas avec maintenant ? Ça m'empêche hein ? Non 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 Là tu dis des mensonges Tu peux préciser le jour ? Précise, 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 précise Je précise, je précise Le jour, la date et l'heure Et où ? Le jour, la date et l'heure Bah c'était le 27 Il était Le 27 Le 27 de quel mois ? Bah du mois dernier Donc on est le novembre Donc on est le novembre Le 27 novembre Non non moi je pense pas Non non t'es une menteuse Tu vois moi j'ai confiance en Gérard Et je pense pas qu'il me ferait une chose pareille Bah tu mens Ah bah tu sais les hommes Et si par exemple un jour Gérard tu vois je sais pas Ça peut arriver tu vois il te trompe Est-ce que tu lui pardonnerais ou pas ? Non je crois pas Qu'est-ce que tu feras ? Moi je pardonne pas moi Tu te barres Tu te casses tu le laisses Ouais je prends mes affaires et je m'en vais quoi D'accord bah fais gaffe à toi Gérard Bah non Moi je suis comme ça hein Non mais t'as raison c'est normal Bah non mais de toute manière Elle dit là devant des millions d'auditeurs Ouais Bah en panne compte euh Ah non mais je te jure je pardonne pas Bah non mais attends J'ai même pas pris mon joker alors tu vois hein Et alors t'as pas besoin de joker Tu réponds à toutes les questions Bah oui donc toi t'as pris tes 3 jokers Et puis moi j'ai pas pris mes jokers Donc euh Bah alors bah tu prends tes cliques et tes claques et tu te casses Bah bah c'est sympa alors Voilà c'est tout Bah alors toi c'est pareil Tu prends tes cliques et tes claques et tu t'en vas Comme la chanson de Mélilic C'est quoi déjà ? Mais je la chanterai pas Bye bye Hey Mélilic Bye bye Ah c'est Mélilic qui chante bye bye Bah oui Bah si ils chantent bye bye Mais si tu veux dans la chanson Tu prends tes cliques et tes claques Et tu te casses N'importe quoi ça a jamais été Mélilic Bah si c'est Mélilic Qui c'est ? C'est M.S.Solar C'est M.Solar Alors ? Bah non c'est pas M.Solar M.S.Solar Non 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 M.S.Solar on l'a encore vu ce matin à 7h à la télé Attends Arrête de dire des bêtises Non parce que Mélilic Elle s'appelait comment la petite là ? Audrey Elle s'appelait Audrey On a répondu à ta question Audrey ? Bah ouais ouais Mais bon Gérard t'as pas dit la vérité quoi Bah moi j'ai pas dit la vérité Moi je te dis que je suis toujours fidèle à Sandy Et j'y resterai Bah ouais mais c'est une fois Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Qui sont harcelés Qui sont harcelés Attends Gégé Elle veut pas le dire C'est perso Non non mais vas-y Tu l'as vu ? Non non mais Avec lui pardon Tu l'as vu ? Ah bon ? Ah bon ? C'est bon ? Avec elle ? Avec elle ? Alors vas-y Donc tu peux préciser plus ta pensée là ? De quoi ? Tu veux que je donne des détails ? Ouais Bah attends je peux donner des détails ? Non c'est perso ça attends Non moi je suis d'accord avec elle Si elle veut garder ça pour elle De toute façon on le rappellera dans 9 mois au pire Ouais voilà hein ? Parce que t'avais pas mis de capote je te signale Et moi je prends pas la pile Non non bon on va s'arrêter là Ah bah tu étais au courant hein C'est bon donc Audrey Ouais ? Bah on va te souhaiter bonne fête de fin d'année Ouais bah ok hein Ouais bonne fête Et puis bah à l'année prochaine si tout va bien D'accord Ok Donc on va se retrouver là maintenant pour attaquer les débats Parti ! On accueille Sans Problèmes 20 ans de New York On écoute Fun Radio sur 93.3 Bonjour Gérard Bonjour Joyeux Noël à toi Bon anniversaire Ah bah d'accord Toi t'es vachement en avance À l'avance à l'avance Chute 10 demande La balle 102.3 Oui tout à fait Salut Joyeux Halloween à tous Salut à Bébé Grosse Comment ? Je dis salut à Bébé Grosse Euh... Là tu vas te calmer toi Bah euh... Allez hop On va pas commencer Hop Ah c'est Noël on écoute ! Ouais c'est Noël Gégé C'est Noël Allez vous tranquille Non non arrêt Tu me l'attrapes et tu me le calmes déjà lui Ouais ça y est il commence déjà à faire sa sens dictature le lac Allez hop Euh... Couille de loup 23 ans de Toulouse On écoute Fun Radio sur 105.9 Bonsoir Bonsoir Petit Téton 18 ans en Brest 98.9 Oui bonsoir et Joyeux Noël Ben de même à toi Euh... Raisin sec 25 ans d'Alès Bonsoir Joyeux Noël 96.5 65 Euh... 96.6 pardon 65 Gérard 96... 96... 95.6 Oui c'est On écoute Fun Radio sur 95.6 Oui si tu veux Allez hop Allez hop Je dégage celui-là Oh... Vous avez vu Calmer ? La suite Gégé Et... Poil Donné Oui bonsoir 20 ans de Nantua 99.4 Bonsoir Paris Bonsoir Agne Dumont Salut à toi Salut à toi Parle bien dans ton téléphone hein Poil Donné Ouais Parle un peu mieux dans ton téléphone et... D'accord mais je suis dans une cabine en pleine campagne Donc ça c'est pas... C'est pas nouveau Oh la 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 L'importable L'importable Non non c'est pas portable C'est pas nouveau Oh vous vous calmez c'est pas vous qui commandez c'est moi Ok on y va Gégé Ok Alors un routier peut-il conduire 24h sur 24 sans s'arrêter ? Donc c'est le débat sur les routiers hein tu le rappelles Voilà Donc la question excuse-moi parce que j'ai pas écouté Bah la question de toute manière t'as pas besoin de l'écouter toi Ah d'accord bon Toi tu fais la réalisation Tu me donnes les fiches avec les titres de chansons D'accord Rigaud oui Oui Bonsoir Bonsoir Débat sur les routiers Oui Tout à fait Donc y'avait pas une petite question avant ? Si Spoutnik qui te demande comment il doit faire pour manger sa dame de Noël avec des baguettes au resto chinois ? Ah là je sais pas Là je sais pas du tout Donc la question donc un routier peut-il conduire 24h sur 24 sans s'arrêter ? Allez hop Non mais merci Fildar bravo pour le... Mais ils sont là les auditeurs Gérard Non mais bravo Fildar tu commences Bravo Fildar ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Ouais je pose ta question y'avait aucun auditeur hein ? D'accord ? Parle mal dans ton pull noir et rayures grises Bravo Fildar Alors donc un routier peut-il conduire 24h sur 24 sans s'arrêter ? Impossible ! Impossible ! On va demander sans problème ! Euh pas de problème c'est pas... Impossible ! Impossible ! Impossible ! Non mais tu peux... 24h sur 24 c'est impossible ! Ouais ben tu peux... Il y a quelqu'un qui mange hein ! Non non mais... Il dorme aussi ! Non mais c'est quelqu'un qui dorme et qu'il fasse autre chose ! Non mais vous pouvez... Attendez attendez ! Attendez déjà pas tous en même temps parce qu'on comprend rien s'il vous plaît ! Vous coupez la radio... Oh qui c'est qu'il y a une radio pourrite là ? Ouais elle est pourrite ta radio en plus ! Déjà c'est pas moi ! C'est pas moi non plus ! C'est pas moi non plus ! Oh qui c'est qu'il y a une radio ! Il n'y a rien à faire ! Je ne rejouis pas ! Ah c'est Goldorak ! Ah c'est Goldorak ! Ah c'est Goldorak ! Ah c'est Goldorak ! Ah je remercie celui qui met son parce que j'ai l'image j'avais pas le signe ! C'est plus bas c'est déjà ! Je vous le remarque pas tort ! Gérard il y en a qui met Goldorak Manu ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon il gère Manu ! Vas-y Gérard ! Alors chute ! Chute à toi ! C'est bon je vais le calmer ! Oh d'accord ! C'était chute qui mettait Goldorak c'est pour ça ! Bah je suis un fan ! Bah alors tu peux... Alors moi j'ai connu des routiers qui conduisaient beaucoup plus que 24 heures d'affilée ça dépend à quoi ils tournent ! Et moi je dis il y a des routiers qui ne respectent pas les consignes de sécurité qui conduisent beaucoup plus que ce qu'ils devraient ! Ca fait des accidents comme d'habitude c'est tout ! D'accord ! Oh on sait ! Allez hop ! Si moi je connais du routier qui tourne aux enfêtes et bah je vais dire ça ça conduit 72 heures 96 heures de suite sans problème ! Ok ! Ils partent de Amsterdam et ils vont jusqu'à Tombouctou direction ! D'accord ! De toute manière c'est pas la question hein ! Bah si il est routier c'est quand même... Non non mais c'est pas la question d'accord ! C'est pas la question ! Oh là là ! C'est pas le grand stratégaire ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Hé putain vous me faites pas là ! Oh Manu ! Manu ! Manu ! Bon allez ! Bon allez stop ! Avec Milo ! Allez Gérard ! Oh euh... Faut... Faut... Faut dire que tu te calmes Manu ! Gérard sur IRC il y a Sardine le vrai de Marseille qui te dit que s'il n'y a pas de feu rouge sur l'autoroute il peut ne pas s'arrêter pendant au moins 120 heures le routier ! Non mais attends ! Les feux rouges je vois pas le rapport avec... Un routier peut-il conduire 24 heures sur 24 hein ! Bah si ! Non mais je vois pas le rapport avec les feux rouges hein ! Ah si s'il n'y a pas de feu rouge il peut pas s'arrêter de rouler ! Bah ouais mais attends ! Un routier qui conduit 24 heures sur 24 déjà j'en ai jamais vu ! Bah alors c'est quoi ta question ? Bah justement c'est une question que je pose ! Donc je pose la question... C'est une question con ! Bah ouais si tu sais que c'est pas vrai ! Pourquoi tu poses la question ? Parce que... Parce que cette question là elle a jamais été posée lors qu'on a fait les débats sur les routiers ! J'ai oublié... Donc c'était important de la poser parce que comme ça avait jamais été fait ! Gérard sur IRC on me demande si c'est que des questions à la con comme ça pendant tout le débat ! Euh si ça leur plaît... Si ça... Si ça plaît pas aux... C'est qui qui te demande ça ? C'est un peu tout le monde ! Bah bah de toute manière... Fais gaffe parce que si tu leur dis à tous de se casser on va être mal hein ! Ouais bah on va être mal hein ! Donc euh... On va demander... Un chute ! Ouais ! Bah écoute moi je voulais te dire que... Il y a des routiers qui conduisent plus de 24h comme je t'ai dit tout à l'heure il y a aucun problème ! Ouais ! Si Manu a le générique sous la main... Si tu prends Steve Austin il conduit largement plus de 24h ! C'est pas moi à l'arrière ! En tout cas en suite ! Si tu prends Steve Austin il peut conduire largement plus de 24h ! Ouais alors... Lui c'est un choux aussi quoi ! Ah bah ouais ! Non mais je veux dire ça c'est du super routier quoi ! Ah c'est clair ! Avec ça tu transportes une cargaison de porcs de l'Union à Marseille sans problème ! Ouais bah ouais d'accord ! T'as raison ! Une cargaison... Tu ferais pas partie des porcs toi ! Ils prennent pas l'avion Gérard ! Non mais tu ferais pas partie des porcs ! C'est quoi comment tu transportes les cochons alors en France ? Ouais mais pourquoi tu veux tout de suite citer le nom de Manu ? Ah ! Ah ! Ah ! T'as parlé de Manu je t'ai demandé comment t'avais fait affrêté ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Manu je l'ai vu en live il est pas gros ! Ouais ouais mais... Comment t'avais affrêté ta meuf jusqu'à ce rêve ! Je l'aime bien d'ailleurs ! Hop ! Dégage ! Dégage moi sa broutille là ! Ok ça y est ! Ah ! Tu vas voir toi ! Ouais j'allais... On va s'occuper de toi hein ! Je vais savoir qui c'est ! Tu me chantes qui c'est qui s'amuse à parler de Sandy ? C'est Robert ! Non il n'y a pas de Robert ! On n'a pas de Robert là sur la liste ! Ah bah je sais pas alors ! A propos de Sandy il y a Olio qui te demande combien de temps... Combien de temps tu roules sans t'arrêter ? Je ne roule pas je t'assure mais bon... Je peux pas te répondre à cette question ! Bah tu flottes alors si tu roules pas ! Donc je prends un joker ! Hé c'est pas le jeu de la vérité c'est les débats ! Alors couille de loup ! Ouais ! Non bah moi tu vois je pense que ça dépend en fait... S'il a pris du speed ouais il peut aller... Se rouler plus de 24 heures et puis euh... Ouais ! Je sais pas s'il roule plus vite aussi ça dépend de la vitesse hein en fait ! Dépend à quelle vitesse il roule hein ! Non mais attends ! Attends ! Ok ! Non t'es pas routière ! Non ! 20-30 heures je crois ! Ouais c'est ça ! Bon euh... Qui c'est qui c'est qui vient de dire ça ? Que sont faire ! Qui ? Ils sont limités à combien Gérard ? Toi tu peux peut-être leur dire ? Alors à la limitation de vitesse... Manu euh... Tu vas me faire du bon boulot s'il te plait pour la dernière ! Gérard ! Y'en a Gérard ! Y'a des routiers ce soir ! Y'a des routiers avec toi en plus ! Ils vont confirmer ! Ils vont confirmer ! Donc euh... Il pourra le confirmer ! Donc je pense que les routiers sont limités à 80... Tu peux le confirmer ou pas ? 60-80... Voire euh... 90 pas plus hein ! C'est faux ! 90 sur autoroute ! C'est faux ! Non 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 ! Laisse-le réagir ! Il va... C'est vrai ! Non 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 ! Non non mais c'est un vrai routier ! 90 sur autoroute ! C'est pas vrai ! C'est une route ! C'est pas vrai ! Bah attends toi ! Toi avec ton vélo tu roules la combien ? 91 ! 91 kilométra ! Ah tu fais moi le malin ! Mais attends ! Mon vélo... Et on te le prend entre deux camions ! T'as plus de vélo ! C'est une boîte à conserve ! Ouais mais moi je prends ton camion entre deux vélos ! Mon camion entre deux vélos ! T'as raison ! Prends... Les camions sont bridés ! Ouais ! Donc euh... Petit téton ! Oui oui bien sûr ! Ils peuvent conduire... Ah putain foncier ! C'est ta gueule dans la cabine ! Oh ta gueule à toi ! Et ça s'appelle des routiers somnambules ! Ah d'accord ! Des routiers somnambules ! T'as vu jouer ça dans Spirou Magazine ou dans Tintin Milou ? D'accord ! Non dans Mickey ! Ah dans Mickey ! Moi je crois que j'ai vu jouer ça dans... Vidéo des enfants avec Casimir ! Je cherche pas à être drôle Gérard ! Ça marche pas Gérard ! Gérard sur l'IRC il y a Sean qui te demande de répéter la question ! Oh non bah on ne se répète plus les questions maintenant ! On accélère ! Raisin sec ! Alors euh... Le routier... Bon ils sont limités à... 230 km normalement non ? Bah bien sûr ! Pourquoi pas 250 km en Rossi ? La fois j'étais à 140 je me suis fait doubler par un camion ! Alors euh... Je comprends plus maintenant ! Euh Gégé ? Ouais ? Si son problème ça te dit pas ! On fait une petite pause pendant un quart d'heure et on met le son de Goldorak ! Non 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 ! Alors son problème terminé pour toi ! Hop ! Est-ce qu'il joue de la guitare là ? Non euh... Personne joue de la guitare ! Non 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 ! À le service ! Euh... Poil de nez ! Tu n'as pas répondu à ma question ! Qui ? Raisin sec ! Bah non vas-y ! J'ai demandé comment ça se faisait que j'étais à 150 sur la touroute et qu'un camion m'a doublé ! Non mais attends... T'étais avec quoi ? Euh... Avec ma voiture ! Ça peut rouler maximum à combien un camion ? Un semi... Un camion ! De toute manière on a confirmation c'est limité à 90 ! Non mais c'est limité mais si ça dépasse la limite ça peut rouler à combien ? Non ! Il n'y a pas euh... Il n'y a pas euh... Il n'y a pas de si euh... S'il dépasse la limite euh... Il y a euh... Il y a son mouchard ! Ouais ! Il y a un petit voyant rouge ! C'est pas un mouchard ! Ouais ! Donc euh... Le mouchard pour préciser pour ceux qui euh... Qui sont pas routiers, qui euh... Qui euh... Qui ont pas l'habitude de faire et là on a deux... Ils peuvent confirmer ! On a des routiers ! Ils peuvent ! Qui sont là, qui peuvent confirmer ! Donc le mouchard c'est là où qu'on met le disque ! Pour savoir à combien qu'on roule ! Un lecteur CD ! Et tout ça ! Donc c'est... C'est un... C'est un boîtier comme un... T'attends parce que tu dis que c'est pas un lecteur CD pour mettre le disque ! Pour mettre... C'est un radiocassette ! Non mais c'est... Un mouchard c'est radique ! Non mais c'est à peu près comme ton disque ! Ouais c'est ça ! T'as le disque qui tourne... Il signifie quoi ! C'est un lecteur cassette, CD ! Ouais mais non ! On appelle ça des mouchards ! Ouais ! Les mouchards c'est ceux qui disent des... Qui vendent des informations ! Non 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 ! Comme les Phinex, des trucs comme ça ! Mais non ! Attends toi ! Ouais c'est exactement ce qu'on demande à un sérieux ! Non 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 ! Mais là... Là on a des routiers ! Ouais ! Donc on peut... On peut confirmer ! Les mouchards c'est un truc où tu mets ton disque ! Tu mets ton disque CD ou vinyle ? Mais non ! Mais tu mets un disque... Normal ! Tu prends ça ! Tu prends ça ! C'est faux ! Mais arrêtez vos conneries ! Putain ! Mais moi je sais ce que je dis ! Alors toi tu... Tu t'écrases ok ? Ouais mais attendez ! Un... Un disque c'est un genre de truc comme ça ! Ah une feuille de papier ! Qui est trouée ! Non mais qui est trouée ! Là ! Et là t'as... Votre bien parce que les gens voient pas bien peut-être ! Là t'as tout ça ! Tout ça c'est un disque ! Et tout de suite... Ah tu fais une... Ouais voilà ! C'est un genre de... C'est une horloge ! C'est une horloge ! Et... Mais si t'as pas d'horloge tu peux mettre quoi ? Non tu peux pas ! Tu peux pas ! Réveil ! Non non tu peux pas ! Pas de réveil ? Non non ! Ah bon ! Tu peux pas machiner là-dessus ! Ah tu faut pas machiner surtout ! Alors euh... Je voulais dire quand même que les routiers c'est des grosses balances quand même ! Ta gueule à toi ! Toi la balance tu sais où tu vas terminer toi ? Là ! Oh ouais ouais ! Excuse-moi ! Vas-y Manu vas-y ! A la place de Sans Problème on accueille n'importe quoi ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je voudrais qu'on prenne un peu là sur les 12 lignes Manu ! Donc c'est comment son nom ? N'importe quoi ! N'importe quoi ! Attends Gérard ! J'ai lutté pour essayer de vous joindre ! Ouais ! Donc euh... Tu peux répondre à la première question ? Bah j'ai pas entendu ! J'ai été au standard avec Manu ! Alors ! La première question donc je la rappelle plus parce que tout le monde a à peu près fait le tour ! Donc n'importe quoi pour toi ! Je répète ! Un routier peut-il conduire 24h sur 24 sans s'arrêter ? Euh... C'est mon arbre ! Oui je pense oui ! S'il prend de la caféine ! C'est ça ! T'as raison ! Et celui qui dit fait chier maman... C'est pas moi ! C'est mon argent ! C'est mon argent ! Ouais c'est ça ! Euh... Celui qui fait le porc c'est pareil ! Euh... Y'a personne qui peut m'enregistrer l'épisode de Goldo en DVD ? Non 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 ! Y'a personne qui peut t'enregistrer Goldo en DVD ! Si si y'a pas de problème ! Il est monté sauf de moi c'est tout ! Oh... Ouais ! Gérard tu parlais des mouchards ! Moi je voulais savoir quelle est ta théorie sur le Morbac ! Non y'en a pas ! Alors ! Comment s'organise un routier ? Attends allez ! Paul Dehé il a pas répondu ! Non vas-y ! Bon alors euh... Tu parlais de... C'est quoi déjà la question ? Oh allez ! Tu me prends devant un con là ! Oh là 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 ! Allez ! Va retirer tes poils donnés ! Allez hop ! Allez hop ! Hop terminé ! Va retirer tes poils donnés ! Je m'en souviens ! Allez terminé ! Je m'en souviens ! Non 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 c'est bon c'est bon ! Je voyais nourrir la toile ! Va retirer tes poils donnés ! Va retirer tes poils donnés ! Va retirer tes poils donnés ! Hop terminé pour toi ! Alors comment s'organise un routier quand il s'ennuie ? On va demander ça à n'importe quoi ! Bah je pense qu'il se tape une grosse branlette ! Alors tu peux... Vas-y ! Rego ! Attends attends ! Justement à ce propos il y a Misto sur l'IRC qui dit que 99% des routiers se branlent quand ils se font chier et autres pour cent sont des neuneus ! Parce qu'il y a des routiers... Toi tu peux pas répondre quoi ! Ils peuvent confirmer ? Qu'ils peuvent... Qu'ils peuvent confirmer que c'est faux ! Là il dit que c'est vrai ? Non 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 c'est faux ! Faut pas déconner ! Attendez ! Oh ! Faut pas ! Euh... Pardon ! N'importe quoi ! Putain il fait la transformation ! Excuse moi ! Donc Gérard ! Bon allez hop ! Attends il fait la transformation ! Non 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 ! Non non allez ! Je sais pas d'où ça vient aujourd'hui ! Non non je sais ! Gérard ! Gérard ! Allez 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 ! Manu ! Manu bosse un peu putain ! Autrement tu dégages ! Euh... Rigaud ! Non non ! Tu le tais toi ! Non il y a juste Misto qui dit que si tu fais pas partie des 99% qui se branlaient c'est que t'es un neuneu ! Et alors euh... Tous les routiers se branlent pas dans leur camion ! Attends ! Tous les routiers sont pas neuneus ! 99% ! Tous les routiers sont pas des cochons comme la question va être posée ! Euh... Donc euh... Je sais qu'il y en a pas beaucoup qui sont sur les routes malheureusement ! Ah pourquoi ? C'est les fêtes ! Quoi il y a du gel ? Eh non mais euh... Ça gel ? Non mais euh... Y a pas de routiers ! Ouais vas-y toi ! Euh... Je voulais juste te dire qu'à la place de poils de nez on accueillait Sandrine c'est tout ! Alors Sandrine bonsoir ! Oui bonsoir Gérard ! Salut Sandrine ! Salut Sandrine ! Salut Sandrine ! Bonsoir c'est Sandrine de Francée ! Ouais c'est ça Trablo ! Peut-être plus votre cochon ! Tu vas d'abord ! Bon ! Vous fermez un peu vos gueules ! Ok ! Super ! Merci ! Ah ! On va peut-être plus avoir de confirmation mais c'est pas grave ! Salut les routiers ! Salut les routiers ! Salut à vous ! Bonne route vous êtes sympas ! Bonne bourre ! Bonne bourre et prudence sur les routes ! Ouais ! Passez la deuxième quand même des fois ! Sortez couverts les mecs ! Ouais ! C'est Sandrine est-ce que je peux avoir la question parce que Manu m'a pris sur le stand-là ! Ouais ouais ! En plus il est sourd ! Oh ! Tu te tais toi ! Ça me passe s'il te plait ! Bon ça va ! Oh ! Alors comment s'organise un routier quand il s'ennuie ? Oh putain mais vous me faites chier avec Goldorak ! Bon moi j'arrête à 3h hein ! Mais j'arrête ! Allez hop ! Allez 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 ! Manu ! Manu j'arrête ce bordel ! C'est nul ! Nul ! Nul ! Nul ! Nul ! Faut me mettre à l'area moi je pense ! Allez ! On va s'écouter Sacha avec Fête à Fête et La Grosse ! Et on se retrouve après pour la deuxième question ! Comment s'organise un routier quand il s'ennuie ? A tout de suite ! Et voilà c'était Saga avec Fête à Fête et... Saga Afrika ? Non c'est Saga avec Fête à Fête à La Grosse ! Donc c'était dédié pour La Grosse ! Pour ma petite femme que j'aime tout mon coeur ! Avant de recommencer avec les auditeurs j'ai un petit sondage sur l'internet ! Alors c'est de paradoxe ! Alors attention parce que ça défile très vite ! Alors sondage reçu par l'AFP ! 15% des routiers sont des maniaco-dépressifs ! 23,78% sont en proie à de gros problèmes sexuels ! Et ? 36% prennent du Viagra ! 3% sont sans emploi ! Et 90,3% auraient préféré être CRS ! Parce qu'ils ont le même QI ! CRS ? Non je vois pas trop le rapport ! Donc on récupère n'importe quoi ! N'importe quoi ! Bonsoir ! Bonsoir Gérard ! Comment vas-tu ? Rebonsoir ! Chut ! Oh et derrière vous vous fermez vos gueules ! Allo Gérard ! Oh putain mais oh Manu ! Faut gérer un peu là ! Faut gérer un peu là parce que ça commence à bien faire ! Chut ! Ouais je suis là il y a pas de problème ! Y a un mec qui fait le malheur derrière ! Pour les points faibles de Grit Basinger ! Oh là là Goldorac ! Manu ! Arrêtez avec Goldorac ! Ça te vienne pas de chien ! Eh oh ! Moi j'en ai ras-le-bol là ! Il est tout d'âge le Goldor ! Y a personne ! Regarde un peu ! Y a personne en air ! Putain tu as bossé comme il faut toi ! Y a personne ça vient pas de moi ! Putain putain ! Si t'as pas envie de bosser ce soir de Noël tu retombes voir ton bébé rose ! Y a personne ! Tu nous fais chier là ! Ouais c'est vrai ! T'as qu'à retourner voir ton bébé rose ! Ouais d'accord ! Ouais on y va on y va ! Euh chut ! Ouais ! Ouais d'accord ! Couille de loup ! Ouais ! Rebonsoir ! Bonsoir ! Petit téton ! Oui ! Rebonsoir ! Rebonsoir ! Raisin sec ! Raisin sec ! Oui ! Oh tu travailles ou quoi là ? Excuse moi ça va ! Eh Sandrine ! Dis le travlo ! T'es sourd ! C'est à dire GG ! Moi je kiffe bien sur tes pantoufins ! Bon alors ! Celui-là ! Il dégueule ! Il dégueule ! C'est Pedro qui a dit ça ! Ciao ! Bon vous fermez ! Maintenant vous allez vous la fermer ! Ok ! Allez hop ! Eh Gérard ! De quoi ? Comment ? Tu voudrais te soutier ! C'est qui ? Petit téton ! Petit téton ! Ben tu retournes voir Manu ! Il va... Il va... C'est quoi ? Gérard elle te pose la question ! Est-ce que tu aimerais redevenir routier ? Non ! Pas pour l'instant ! Pourquoi ? Parce que j'ai une bonne place ! C'est tout ! Alors maintenant ! Comment s'organise un routier quand il s'ennuie ? Sandrine ! Alors Sandrine vas-y le travlo ! Alors... La question de facilité ce serait de dire bon... La branlette... Mais à mon avis c'est pas ça ! Donc un routier qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chez... Bip ! Tu sais je donne pas la marque... De la station en service ! Il va acheter des... Des cassettes de cul ! Ou alors... Des calendriers de cul... De la bouffe et tout ça... C'est quoi ça ? C'est la sauvée ! Et voilà ! Mais on en figure ! Putain Manu ! Manu ! C'est dangereux ! Voilà Gérard ! Euh... Non mais si tu veux... On peut arrêter à 3h ! Je pense que c'est ce qu'on va faire ! On va pas faire les deux débats ! Il y en a qui t'entend bien ? Non mais moi... Ça m'emmerde pas ! C'est toi qui s'emmerde ! Parce que pour l'instant t'es en train de me foutre de la merde ! Ouais ! Ça se voit que c'est le dernier débat ! De l'année ! Ouais ! Parce que t'es pas avec ton bébé rose ! Ah bah ouais ! Et moi... Je suis pas... Moi elle est là mais... On a pas fait de réveillon encore ! Ok ? Ah ouais ! Gérard ! Pour revenir au débat ! Il y a Chandler Le Vrai sur l'IRC Qui te demande qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour devenir routier ! Bah justement ça c'est dans le deuxième débat ! Donc c'est pas maintenant ! Gérard ! Oui ? C'est Sandrine donc j'avais pas fini ! Ouais vas-y ! Parle dans ton téléphone Sandrine ! Pardon ? Parle dans ton téléphone ! Ouais mais attends attends Sandrine ! Toi ! Tu recommences pas ce que tu viens de faire ! C'est toi qui t'amuses à... Non c'est pas moi qui mets Goldorak ! Non non tiens ! Non ! Ah tu vois c'est pas moi ! Tiens 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 ! C'est pas parce que je mets main là que je mets Goldorak ! Ouais 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 tiens ! Parce que tu veux que je te le mette Goldorak tu vas avoir un autre son regarde ! Ah ouais ouais ! Ah ouais ouais ! Ça c'est Goldorak ! C'est ça ! C'est mon Goldorak ! C'est pas l'auditeur là ! Ouais 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 tu vois ! Ouais ouais c'est ça ! Allez ! Gérard ! Laisse-le ! Là il y a une différence ! Alors allez ! Bon Gérard ! Gérard ! C'est Sandrine ! C'est pas fini donc ! Bon alors dépêche-toi ! S'ils s'ennuient vraiment à mon avis ils peuvent même aller jouer aux flippers style Sugar Ray par exemple les flippers qui marchent pas ! Ou PlayStation ! D'accord ! Gérard Résinsec ! Ouais ! Alors je voulais dire que les routiers qui s'ennuient ils peuvent appeler leur famille hein ! Ils sont pas tout seuls ils doivent avoir des enfants aussi les routiers ! Non ? Bah à mon avis s'ils sont sur la route ils peuvent pas être chez eux ! Non mais ils peuvent avoir un portable pour appeler de leur autoroute ! Un portable 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 ! Qu'est-ce que c'est ton ? Bah ils écoutent la radio ! Ah d'accord ! Carrément toi ! C'est pour qu'on dure en même temps hein ! Bah écoute ! C'est une réponse intelligente hein ! Ah ouais bah je dois ! Euh couilles de loup ! Non moi je pense qu'il doit taper une grosse ! Allo Gérard ! Ah ta gueule ! Coup ! Ouais 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 ! Oh vas-y un peu ! Ouais ! Bon allez vas-y ! Couilles de loup ! Attends la cochonne à ton merde toi ! C'est pas une cochonne c'est une salope toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu calmes tes nerfs toi ou je te calme ? Ouais c'est clair ! C'est clair ! Bah heureusement que j'ai pas marié avec lui ! Parlez pas comme ça aux chiennes les mecs ! Oh ! Gérard ! On pourrait revenir un peu dans le débat avec les auditeurs parce que c'est n'importe quoi ! Ouais mais c'est n'importe quoi ! Tu demanderais peut-être à l'autre là ! Manu ! On pourrait revenir dans le débat parce que c'est n'importe quoi là ! Non ! Gérard ! À propos du débat ! Reviens dans le débat Gérard s'il te plaît ! Tu m'écoutes ? Oui Rigaud ! Il y a Rainbow le vrai arc-en-ciel qui te demande si un routier a une prime pour Noël s'il travaille pour le réveillon ? Ah ! C'est une bonne question ça ! Ah ! Voilà la question que je t'attendais ! Ouais ! Et ça c'est dommage qu'ils soient partis parce qu'ils peuvent plus approuver là ! Une prime non mais être payé double oui ! C'est faux ! Attends toi tu fermes ta gueule ! Tu fermes ta gueule ! Et tu me fais du boulot correct ! Ok ! C'est tout ce qu'on te demande Manu ! C'est tout ce que je te demande ! Avant que je te mette une claque dans... Dans le museau ! Fais le con ! Ouais ouais ! Fais le con ! Tu vas voir tout à l'heure ! Tout à l'heure ! Tu vois ce qu'il reste de Coca ? Allez on y retourne Gérard ! On y va ! On y va ! On y va ! Alors... Chut ! Allez ! Ah on est plus en antenne c'est bon ! GG c'est chut ! Chut ! J'ai pas répondu ouais ! Allo Gérard ! Oh putain ! T'as blague couillon ! Ta gueule un peu ! GG c'est chut ! Moi je voulais te dire que j'ai connu des routiers qui quand ils s'emmerdaient bah tout simplement ils classaient ils avaient des collections de calendriers de cul ! Allo Gérard ! Et ils classaient leurs calendriers de cul bah quand ils faisaient chier quoi ! Et je voulais savoir si tu confirmais ! Oui ! Gérard t'as même pas écouté la question ! Ouais c'est pas poli Gérard ! Tu sais j'ai très bien compris ! Et je vais te dire une chose ! Ouais ! Vas-y dis ta chose ! Vas-y dis une chose Gérard ! Moi je peux vous dire une chose ! Les routiers n'ont pas de calendrier de femme à poil dans leur camion ! C'est faux ! Vous vous mentez tous ! Vous êtes tous des menteurs ! Vous êtes tous des menteurs ! Vous êtes tous des menteurs ! C'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! N'importe quoi ! C'est des conneries ! C'est pas pareil ! Je suis là ! Je suis là ! Qu'est-ce qu'il y a GG ? Tu réponds à la question ? Oh c'est Tony ! Bah j'ai déjà répondu tout à l'heure ! Donc voilà quoi ! Je t'ai déjà dit que quand ils se faisaient chier, ils se tapaient des petites pignoles ! Dans leur cabine ! Non ça dépend ! S'ils sont à deux, ils sont à deux ! S'ils sont à deux, ils se occupent ! Il faut pas qu'on ait une claire ! Comme sur San Frigo ! Troisième question ! Elle couche ! Allez Gérard ! Attendez Gérard en train de dealer un truc ! Mais non il n'y a pas Tony ! Arrête tes conneries ! Il n'y a pas Tony ! Gérard pour calmer le débat, il y a Scon sur l'IRC qui souhaite un joyeux Noël à tout le monde quand même ! Oh c'est sympa ! C'est bien, on souhaite un joyeux Noël aussi à toi ! Je m'en foutre ! Moi je t'emmerde toi ! Peut-on tricher sur les fiches de paye d'un routier ? Ta gueule ! Répète Gérard, j'ai pas entendu ! Tu peux m'écouter ! Peut-on quoi ? Peut-on tricher sur une fiche de paye d'un routier ? Tout à fait ! Chacun son tour, allez-y ! Alors euh... N'importe quoi ! Ouais je pense ! C'est possible ! C'est possible ! C'est possible ! Tu pirates ton salaire ! Et c'est bon, y'a pas de problème après ! Tu gagnes le pognon que tu veux par mois ! D'accord ! Chut ! Ouais moi je pense qu'on peut pas triquer sur une fiche de paye de routier ! Tu peux préciser ? Bah vu les sommes qu'il y a, je crois qu'il y a pas de quoi triquer quoi, tu vois ! Ok ! Ouais de 1 franc tu passeras 2 francs quoi ! Ouais ça fait pas triquer ! Couille de loup ! Ouais non moi je pense pas parce qu'ils doivent pas avoir le QI assez élevé pour pouvoir piger comment on fait ! De quoi ? Non je dis je crois pas qu'ils doivent être assez intelligents pour comprendre comment on fait pour euh... Ouais ! Pour falsifier la feuille ! Non mais attends ! Eh peut-on tricher ? Peut-on tricher sur les piches de paye d'un routier ? Je vais te dire une chose que c'est le patron qui triche ! C'est pas le routier d'accord ? C'est faux ! C'est faux ! Crois-toi Manu tu fermes ta gueule maintenant ! C'est faux ! Bon Manu tu dégages, tu fous le camp à l'arrière ! D'accord ! Ah non 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 ! Si 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 ! Non mais c'est bon attendez ! C'est un débat correct on verra après ! Non non mais attends ! Pour l'instant il est en train de me foutre de la merde ! Euh... Petit téton ! Eh tu viens chez moi après Gérard ! Ta gueule ! Qu'est-ce que je peux parler ? Et alors ? Bah je vais pas du tout répondre ! Non mais hé ! Oh ! Quoi qu'est-ce qu'il y a Gérard ? Euh... Max ! Eh tu lui demandes qu'il passe... Oh ! Tu lui demandes qu'il me passe du bon boulot là pour la dernière de l'année ou pas ? J'étais pas là moi ! Non t'étais pas là ! T'étais où ? Bâtard ! Oh non ! Je t'ai arrêté ma cassée de vidéo là ! Ouais ouais t'as arrêté ta cassée de vidéo ! Moi de toute manière euh... On va pas durer jusqu'à 4h du matin hein ! Eh tu viens chez moi après Gérard ! Bon ! Qui c'est qui a donné tout ça aux auditeurs ? J'ai personne ! J'ai personne à l'antenne là ! Non 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 ! C'est pas possible là ! Allez hop ! Hop ! Envoie-moi la musique et c'est tout ! Après j'ai pas de disque là Gérard ! Envoie ! Envoie ! Tu te démerdes ! Qu'est-ce que Gérard ? Tu m'envoies un truc ! Attends ! Attends ! Attends ! Moi j'ai des questions pour toi pour calmer le débat auquel tu peux répondre ! Alors il y a... Attends que je retrouve ! Il y a Chandler le vrai sur l'IRC qui te demande combien représente le salaire d'un routier ? Bah justement ça... On se calme les gars ! On se calme un peu ! La question... On en est pas là ! Non mais réponds ! Réponds ! Et gagne un routier ! Voilà ! Bon ! Un routier à l'heure actuelle si tu veux gagne entre 10 000 et 15 000 francs ! Ok ! Donc euh... Selon... Selon le... Là où il s'en va ! Pfff ! Oh là là ! Bon ! Toi ! Toi tu vas me perdre du bon boulot ! Fil d'art ! Attends je cherche ! Non non mais tu cherches... Tu vas pas chercher longtemps parce que sinon... Sinon moi euh... Le débat il s'arrête ! Ouais ! Et on va laisser Rousseau ! Ouais ouais ! Attends deux secondes ! J'ai trouvé un truc super là ! Non non mais euh... Je m'en fous moi ! On peut pas laisser Rousseau jouer à la PlayStation ! La disco ? Tu veux de la disco ? Bah je m'en fous ! Tu mets ce que tu veux ! Mais moi euh... Soit... Soit que... Il y en a un ! Il fait du bon boulot ! Non mais si Manu faisait du bon boulot ! Il y aurait pas de problème hein ! Soit... Qu'on fait du bon boulot ! On continue ! Ouais ! Soit... Soit... Ouais ! Que j'arrête maintenant ! C'est simple ! Gérard ! Et si j'arrête maintenant... On est combien sur... Non mais non ! On arrête pas là ! On est presque 5000 ! On est 4852 moins 4 ! C'est très bien ! J'aimerais bien qu'on booste bien ! Les gars ! Et euh... Il y a quelqu'un je me rappelle plus qui c'est sur l'IRC qui t'a demandé le salaire ça fait combien en euros ? C'est pas la question ! Euh... En euros là je peux... Je peux pas trop lui répondre parce que l'euro il y a 6... 6... Non il y a 5,57 là ! Non ! 6,50 ! 6,50 ouais pardon ! Il y a 6,50... Euh... Ça fait... Ça devrait faire 6500 euros ! Ouais ! À quelque chose près ! À quelque chose près ! Ouais ! À quelque chose près ! Euh... Au lieu de dire que c'est faux et de bouffer ton gobelet ! Non ! Quand Max il parle ! Tu la fermes ! Et tu me calmes les auditeurs ! Ouais ! Avant que moi je te calme ! Ouais ! Bon alors les gars ! On refait des réunions ! Gérard ! Qu'est-ce que t'as à dire ? Euh... Pour un sang euh... Eh oui ! Eh oui ! Filard fait du bon boulot ! Pour un sang ! Oui ! Rigaud impeccable ! Rigaud c'est bon ! Mais en l'autre euh... Parce qu'il est pas avec son bébé rose ! Il fout de la merde ! Non avant ! Il est en train de nous foutre de la merde ! Non c'est pas vrai ! Je te bosse bien ! Mais si ! Mais si ! Mais si ! Oh ! Je fais du bon taf ! Mais non ! Pour l'instant t'es en train de me faire de la merde ! On est qu'à la troisième question ! Et il y a... Il y a 23 questions en tout ! Eh ben on a le temps ! Jusqu'à 4h ! Ouais ! Tu crois que je vais durer jusqu'à 4h ? Ça m'étonnerait ! Bah si ! Je crois pas ! Bah ! Vu qu'avec Max si ça se passait mal on a arrêté à 3h ! Et je pense que je vais arrêter à 3h ! C'est bien là pourtant ! Alors ! On va s'écouter ! Moby Dick avec des proutes ! Des proutes en plus ! Et on se retrouve aussi toi après ! On est à 5123,4 ! Donc si tu peux les remercier ! Bah je remercie tous ceux qui sont... Tous ceux qui sont sur internet ! Donc je vous souhaite un joyeux noël ! C'est pas assez hein ! Et une bonne et heureuse année 99 ! Parce que j'aurai pas l'occasion de... De vous avoir pour... Pour le réveillon ! Ouais ! Donc euh... Ben... Voilà ! Voilà ce que je peux vous dire ! Donc on récupère n'importe quoi ! Eh tu viens chez moi après Gérard ! Oh ta gueule à toi ! Oh la la ! Ouais c'est moi ! N'importe quoi ! Ah je vais passer à l'entrée d'ailleurs là dans 5 minutes ! Oh la 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 la... Et je baisse dans une demi-heure ! Et moi je t'emmerde ! Oh la 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 ! Oh la ! Bon allez on se dépasser ! Bon ! N'importe quoi ! Eh tu vas chez moi à Pégard ! Bonsoir ! Bonsoir Gégé ! Joyeux noël à toi ! chute ouais salut bon 14 juillet à tous ouais c'est ça joyeux ce pack couille de loup ouais salut petit téton salut raisin sec non excuse-moi il est parti on a que j'empule à la place non ouais j'empule ta robe salut Gigi non mais attends Manu ouais un conseil que je te donne ouais tu vois tu fais une chose tu me prends sur la c'est ce que j'ai fait c'est un nouveau non 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 si je suis désolé je prends sur les deux lignes alors c'est comment j'empule j'empule ouais mais attends j'empule ouais non j'empule bon alors tu te merde tu me fais une fiche propre une fiche propre quand même alors la question ben peut-on tricher sur les fiches de pays d'un routier donc je pense que vous avez réfléchi ouais donc ben oui oui tu m'as oublié ben je t'écoute rebonsoir Gérard ben rebonsoir à toi donc allez-y poser ouais c'est chute ouais chute ouais moi ce que je voulais dire c'est que si les routiers il fallait qu'ils trafiquent leur fiche de paye il faudrait déjà qu'ils sachent compter non mais attends 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 chute 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 oui chute écoute-moi bien oui chute ça peut-on tricher sur les fiches de paye d'un routier oui ben justement s'il faut qu'il triche attends celui qui est au derrière arrête j'en pull j'en pull alors il faudrait qu'il sache il faudrait qu'il sache compter et je pense bon je me permets d'émettre un léger doute quoi tu vois mais je crois que ça se faisait par ordinateur maintenant les fiches de paye ouais mais de toute manière il faut se dire une chose qu'il y a certains patrons qui trichent quand même sur certaines fiches de paye ouais mais sur les leurs pas sur celles de leurs employés si tu en as à peine ils retirent de l'argent sur leur paye alors bon alors mais comment ça se passe un routier c'est payé au kilomètre comment ? non c'est pas c'est pas payé au kilomètre en fin de compte c'est 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 payé comme comme une personne tu es là tu m'excites avec tes moustaches oh t'as de jol d'accord c'est c'est maintenant tu m'emmerdes toi ouais voilà donc tu disais GG non mais en fin de compte c'est c'est pas payé au kilomètre au kilomètre c'est c'est payé comme toi et moi non mais c'est payé comme toi et moi d'accord par exemple le mec qui va rester de nuit ça va être payé un peu plus cher et ainsi de suite d'accord par exemple il doit faire il doit faire 39 heures par semaine comme un employé ah non 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 c'est pas 39 heures non non parce que il faut se dire une chose que les routiers à l'heure actuelle passent plus de temps sur les routes que chez eux donc il faut bien se dire il faut bien se mettre à la place d'un routier j'y ai été donc je peux je peux savoir ce que c'est d'accord et je vais te dire une chose que bon j'ai pas fait de la route ouais non mais ceux qui font de la route ne sont pas tout le temps là ah d'accord Gérard oui il y a Sardine de Marseille qui te demande est-ce que t'as déjà trouvé des routiers abandonnés par leurs camions sur les aires de repos d'autoroute euh des routiers abandonnés des routiers qui font du stop pour rentrer chez eux les week-ends oui mais des routiers abandonnés des routiers abandonnés non jamais ouais GG oui oui je voulais savoir on m'a dit qu'être routier c'était un métier qui nécessitait de la sueur c'était un métier dur qu'il fallait transpirer et tout et je voulais savoir si c'est pour ça que dès tout jeune tu avais trouvé ta vocation dans ce milieu là c'est clair euh alors je vais te dire une chose que euh un laquelle 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 oh tu te tais toi ouais vas-y j'ai répond euh un routier donc c'est toi qui vient te poser la question c'est comme c'est chute c'est chute donc ta question tu peux me la reposer s'il te plaît il paraît qu'être routier c'est un métier qui demande de la sueur et de la transpir et je voulais savoir si c'est ça qui dès ton enfance t'avais quand même donné ta vocation pour savoir ce que t'allais faire plus tard alors moi je vais te dire une chose qu'un routier ouais transpire beaucoup ça c'est vrai parce que faut se dire une chose que certains routiers sont obligés de décharger pas tous c'est faux mais certains ouais donc d'autres quand ils arrivent ils sont dans la cabine ils dorment et oh là là celui-là il va se faire virer une fille non Manu Manu pour le problème pour le problème de la douche ils font comment les routiers parce qu'il y a un lit à l'arrière du camion mais il n'y a pas de douche non mais ça ça pour les douches et tout ça ouais ils s'arrêtent dans bon je réponds à chute ça pour pour cette histoire de se laver ils peuvent s'arrêter dans des aires de repos il y a des douches spécialement qui sont dans les aires de repos qui peuvent se laver ouais mais ils se lavent pas souvent du coup si 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 et je voulais savoir si toi pourquoi depuis que t'avais arrêté le métier t'avais quand même gardé des manières de routier ah ben ça tu t'es plus dans le métier je veux dire tu transpires encore beaucoup et tu te laves pas souvent et tu déchasses non mais attends je transpire beaucoup parce que là il n'y a même plus de ventilation dans les studios je ne sais pas pourquoi ils ont déménagé la ventile ouais mais là ça devient inadmissible Rérard Rérard il y a le vrai canard WC sur l'IRC qui te demande pourquoi les routiers pissent sur le long des routes et pas sur les aires de repos non mais attends attends ça c'est ça c'est complètement fou il n'y a jamais ouais non 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 chute tu tais chute tu tais je réponds une anecdote non non mais je réponds je peux je peux je peux prévenir tout de suite je réponds à canard WC que c'est faux qu'il n'y a aucun routier qui s'arrête sur les bandes d'arrêt d'urgence non 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 les bandes d'arrêt d'urgence c'est fait pour quoi ? pour les arrêts d'urgence alors alors vas-y vas-y le mec il n'était pas arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence il était garé en triple fil sur l'autoroute et le mec tranquille il pissait c'est ça tu prendrais pas les gens pour des cons toi ? non mais c'est réel non tu les laisses alors que transporte que transporte que transporte un routier en fin de journée que transporte un routier en fin de journée que transporte un routier en fin de journée oui oui tu m'excites avec tes moustaches ta gueule tu m'excites avec tes moustaches alors c'est n'importe quoi Gégé je vais répondre Gérard tu m'excites avec tes moustaches oui 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 Gérard Gégé chute 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 alors vas-y je voulais te dire qu'un routier après avoir déchargé toute la journée à mon avis à la fin de la journée il est vide quoi ouais mais il t'arrode à sec pour toi il est vide ah oui il est vide il t'arrode à sec moi je pense qu'à mon avis il repart chargé pour aller vider quelque part d'autre bah non il faut bien qu'il s'arrête quand même non non mais attends tu peux pas décharger si tu récupères pas au moins un quart d'heure ou une demi-heure entre deux décharges non non mais attends c'est pas un quart d'heure ou une demi-heure bah tu t'épuies si tu fais pas une petite c'est pas un quart d'heure ou une demi-heure qui passe c'est deux heures de repos maximum bah tu vois donc il faut bien se reposer entre deux décharges maximum ok ok alors n'importe quoi ouais bah à part transporter des dindons et des cachalots je vois pas ce qui bon alors n'importe quoi c'est terminé hop bah c'est pas méchant dindons et cachalots moi je t'emmerde mais c'est pas pour toi moi je t'emmerde mais je te quitte je t'emmerde on parle pas de Sandy hop terminé pour lui bon allez hop au standard hop non non mais c'est bon pour lui allez chute au standard c'est pas chute ouais si c'est chute qui a dit ça bon gamin bon GG c'est bien voilà voilà lui c'est terminé à la police au revoir alors chute ah bah non je viens de te répondre GG je viens de te répondre mon GG ah tu viens de répondre ah oui oui couille de loup tu répètes la question s'il te plaît alors c'est la dernière fois que je répète le milieu de la question que transporte un routier en fin de journée Gérard oui en attendant il y a Rainbow le vrai arc-en-ciel sur l'IRC qui te demande quand t'étais routier est-ce que t'as été attaqué par le gang des chasseurs de routiers sur l'autoroute non c'est des mecs qui volent les cargaisons ouais ça ça c'est vrai ça s'est produit en Russie je crois il y a un routier qui qui s'est fait qui s'est fait agresser ils y ont piqué carrément son camion plus la cargaison carrément ouais 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 ça coûte cher un camion un camion je peux te dire une chose que c'est dommage qu'on n'aille pas qu'ils soient plus là les routiers mais un camion ça vaut plus de 150 000 francs ouais carrément 150 000 francs 150 000 ah bah ça va c'est pas trop cher ouais bah attends ça dépend ça dépend ce que tu prends comme camion une bonne prostituée donc oui Rigaud excuse moi j'avais éteint mon micro sinon il y a Chantleur qui te demande comment fait un routier puisque tu disais qu'ils s'arrêtent pas ils s'arrêtent qu'aux airs de repos pour faire leurs besoins mais comment ils font quand ils ont la diarrhée et qu'ils sont dans leur camion ils peuvent s'arrêter mais dès qu'ils trouvent une aire de repos mais ça justement c'est des questions elles vont venir après les questions j'ai l'impression qu'internet ils ont les questions non 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 attends fil d'art c'est moi qui c'est mes débats donc c'est moi qui commande ok donc là il faut dire une chose en fin de compte on va oh t'es pas dans un salon de thé là on n'est pas dans un salon de coiffure ni chez papa maman là on se la ferme quand je parle un peu alors fermez la porte alors ouais ça veut dire quoi vous jacquez dehors et c'est tout ok vous allez jacquez dehors ouais tu vas voir tout à l'heure je vais te kiffer moi je vais te mettre une bof dans moi je vais te mettre une bof tu vas voir une bof de routier tu vas voir ce que ça donne ouais ouais moi je vais te faire une petite marque mais bon fais gaffe alors on était où nous on parlait de quoi là on parlait des des questions sur internet ah ouais ouais donc les questions là sur internet donc je vous en supplie répondez aux premières questions parce que le deuxième ça sera la suite ils répondent pas ils t'en posent bah ouais mais c'est la suite ça sera le deuxième tu vois il y a Sardine de Marseille qui te demande si t'as déjà posé pour un calendrier de routier mais non mais ça ça là dessus non moi je voudrais combien qu'on est maintenant sur internet allez on est 5288 oh ça a baissé là non 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 on était 5300 non 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 5144 on est là d'accord on est à 5200 ah d'accord excusez moi ouais à la place de n'importe quoi on accueille Billy allo bonsoir salut salut Billy salut Billy salut Billy salut Billy alors bon la question que transporte un routier en fin de journée Billy tu peux répéter la question merde ça va répondre je pense qu'il travaille à l'antenne non t'es en antenne la connard on va laisser parler le gamin la couche moi je pense qu'il transporte des cadeaux non à mon avis je pense pas je pense pas parce qu'il y a le tardone il m'a fait pas mal de cadeaux et voilà non mais ça va le mec avec son klaxon de mariage tranquille ça c'est un klaxon de routier ça c'est un klaxon de connard ça attends Billy tu dégages au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir allez couche de loup tu peux répéter la question non mais je juge c'est pas pour toi oh là là manu gérard manu gérard calme toi il y a scone sur l'IRC qui te demande si les conducteurs de J9 font partie des routiers alors J9 c'est des véhicules légers tu peux faire une tartine non mais ça y est moi aussi merci Cathy moi aussi tu veux une tartine gégé tu veux une tartine ou pas je t'en mets une tartine moi tu vas l'avaler ouais deux trois tartines ce serait bien tu peux répéter la question oh là là putain vous commencez à me casser les couilles allez on enchaîne Billy il a mis la merde alors on a pas entendu non couille de loup ouais bah je pense qu'il transporte d'autres trucs tu peux préciser bah je sais pas moi il a déchargé après il remballe d'autres machins et puis bah ils continuent à tourner et bah voilà on fait oh bah alors voilà on fait une bonne question ouais ouais voilà ce que j'attendais tétons petit téton Gérard t'es beau ta gueule il peut tout transporter bah je sais pas moi n'importe quoi tu travailles un petit peu petit téton là c'est quoi ça bon allez 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 dégage là allez hop 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 j'empule c'est beau j'empule ouais celui-là celui-là j'empule et bah je sais pas Gérard c'est beau comme un camion allo oh là là bon allez moi j'attaque le deuxième hop terminé attends Gérard ouais Rego il y a attends voilà c'est Oxide sur l'IRC qui te demande par où rentre le Père Noël dans les camions vu qu'il n'y a pas de cheminée le pot le pot par par les portes ah ok voilà Fildard aimerait répondre Fildard mais il est parti chercher sa tartine sinon Gérard il y a Turpentine sur l'IRC qui te demande pourquoi tous les routiers sont-ils vulgaires pourquoi que les routiers sont tous vulgaires t'en as certains mais pas tous donc oui mais pourquoi non non tous les routiers ne sont pas vulgaires ça c'est faux ouais mais pourquoi ils sont vulgaires non 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 c'est faux non 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 mais tu dis pas non quand je te demande pourquoi pourquoi qu'ils sont vulgaires voilà en fin de compte on n'a jamais été vulgaires vis-à-vis des gens non mais est-ce que vous êtes grossier alors de quoi est-ce que vous êtes grossier dans quel sens que tu veux non parce qu'il y a aussi le pape le vrai pape sur l'IRC qui me dit qu'un routier quand tu le regardes il fait une sale gueule toujours au feu rouge ou sur l'autoroute ouais non mais attends on a toujours l'impression qu'un routier c'est malheureux bah ouais c'est vrai ou pas bah pourquoi bah bien sûr ils sont malheureux pourquoi parce qu'ils passent trop de temps sur les routes ouais mais c'est leur métier bah oui mais de toute manière tout le monde comme je l'ai dit dans un best-of dans ton livre non non dans un best-of chacun chacun fait voie midi à sa porte le routier il a choisi de faire ça c'est son boulot c'est faux oh putain mais ta gueule à toi j'ai rien dit donc les routiers ont choisi leur boulot c'est leur métier maintenant s'ils veulent pas faire ça bah qu'ils changent des fois ils le font parce qu'ils peuvent rien faire d'autre ouais mais attends un routier s'il choisit c'est sa vocation s'il choisit de faire ça c'est sa vocation donc un routier pour moi c'est quelqu'un de qui est né pour faire de la route qui est né pour faire de la route dans un sens si tu veux oui mais en fin de compte il peut très bien changer après si ça il plait plus il peut changer il peut faire quoi des chemins non mais il peut il peut changer il peut il peut se retrouver employé de bureau ou animateur radio comme moi c'est beau ta gueule donc on s'écoute oh c'est bon oui alors il y a Nassim qui te demande pourquoi tous les routiers ont-ils une moustache si oui est-ce que cela leur sert d'airbag non alors tous les routiers il y a des routiers qui ont des moustaches mais ça ne leur sert pas d'airbag pour quand ils ont un accident donc voilà la réponse sinon il y a Sardine sur l'IRC qui dit que comme tous les routiers sont des PD est-ce que les lesbiennes ont le droit d'être routières une bonne question alors tous les routiers ne sont pas des PD déjà une pour commencer non ça c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux voilà c'est tout on s'écoute tu m'as posé une question avant quand même qu'ils réfléchissent attends je n'ai pas écrit je n'ai pas écrit alors que pensez-vous pensez-vous que les routiers sont des vieux cochons donc allez on s'écoute attend attend non mais vas-y accouche putain mais ton boulot au lieu de bouffer il devrait être fait il devrait être fait c'est pas grave rappelle les numéros de téléphone l'internet donc alors vous pouvez toujours nous appeler au 0800 75000 et 0803 75000 non 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 c'est pas ça du tout quoi ? dis les numéros correctement on ne les dit pas attends je ne les dis pas je ne les dis pas abruti non mais ne les dis pas tu dis n'importe quoi c'est pas ça le vrai numéro dis le bon numéro quoi ? c'est 0800 75000 et 0803 75000 non 0803 08 5000 et bah alors t'as qu'à les annoncer toi toujours l'IRC www.fr et Rego vous attend et Rego tu peux nous dire combien qu'on est là dis-le ça monte ça monte 5 432 ouais j'ai l'impression j'ai l'impression qu'avant 4h du matin on va aller à 6000 c'est faux arrête toi tout à l'heure je vais te mettre une baffe et tu vas voir ça va être faux alors on s'écoute les petits poussins avec des verres dans la raie et on se retrouve tout de suite après non mais tu le calmes là ou quoi je sais pas lui j'ai rien à calmer moi non mais ça va pas alors la question ouais Gérard allez hop oui je voulais juste dire que sur l'IRC on a dépassé les 5500 on est 5 630,2 et je salue ICT ok on salue tous les gens on salue tous les gens ok alors on salue Lara on salue Seb on salue Tony on salue non il est pas là il est à Lille on salue Acta on salue Canard WC Chamicha Chande Chocapic Izen Geoffroy Hulse Ice-T je viens de le citer Le Pape Malcolm X le vrai Ressuscité Miss Lover Nassim No Live Paradox Sardine Scorpion Schoen Symbol Thanatos bah non c'est ça a rien mais bon c'est pas grave Titov Turpentine Zirt Kennedy Steph Redox Olio Acid ça y est c'est bon c'est bon Rigaud c'est bon ça y est c'est Marcel il y a quelque chose que je comprends pas ouais vas-y sur mon ordinateur je tape www.fr j'arrive pas à aller sur le channel Fun Radio alors le canal fun radio c'est www.fr fun radio d'accord merci ok d'accord alors en de bon entendeur salut si tu veux pas participer au débat mais bien sûr que c'est mais c'était juste pour me renseigner bah t'es qui toi je suis Marcel bon bah alors c'est parti quoi alors que pensez-vous que les routiers sont de vieux cochons ou autres on va demander ben à chute ouais bah écoute moi je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est des gros pervers ouais je crois qu'on peut pas nier quand même que ça se pignole dans les cabines et tout à l'heure il y avait le pape je crois sur internet qui demandait pourquoi ils se délaient la grimace bah tout simplement parce qu'ils sont concentrés sur leur banlette c'est tout d'accord ok couille de loup ouais moi je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a plein ouais il faut les voir ils roulent toute la journée alors forcément non mais tu peux préciser le fond de ta pensée bah le fond de ma pensée ouais c'est qu'il y en a Gérard oui Rigaud ouais il y a Sardine de Marseille sur l'IRC qui te demande si tu peux faire une pause parce qu'il voudrait aller aux toilettes et il a pas la radio aux toilettes non 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 il y a pas de pause je fais plus de pause là la prochaine pause c'est pas avant 3h non 2h30 3h moins le quart à peu près et c'était de qui le copyright ? ah ouais je sais pas comment il s'appelle ah ok bon ok c'est pas grave qui c'est qui vient de répondre ces couilles de loup ? ouais j'ai eu euh petit téton ouais moi je trouve que c'est tous des vicieux et à mon avis ils ont des photos porno dans leur camion ouais non moi je te démons ici ici comment ? je démons bon GG GG c'est qui ? c'est mortel ouais bah pour l'instant c'est pas toi que je m'adresse euh j'empule j'empule une fois j'empule deux fois j'empule trois fois au revoir il est là Gérard il est là si tu criais non non si tu criais pas tu l'entendrais hé Gérard crie pas tu fais mal aux oreilles ouais bah je te fais mal aux oreilles t'es avec un wetman ? non 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 avec la t'es avec la main de ma soeur dans la culotte d'un zouab ? ouais euh ou tantacule et occule ta soeur ? occule comique tu parles pas de la famille voilà alors j'empule euh bah je suis d'accord d'accord ouais alors toi t'es d'accord sur la question ? c'est tout ce que t'as à me dire ? bah ouais je suis d'accord avec toi ah bah alors c'est bien ah bah alors Sardine c'est bien si t'es d'accord ? alors Sandrine Sandrine pas Sardine ouais Sandrine ouais ça fait un moment que je gueule parce que j'étais pas à l'antenne euh ouais je pense que oui je pense que ce sont des gros dégueulasses et qu'ils mettent plein de poupées espagnoles dans leur camion je sais de quoi je parle euh tu peux préciser le fond de ta pensée ? bah on parle pas des gens des routiers ils mettent des poupées espagnoles sur leur armoire et euh dans le camion voilà alors Marcel ? ouais GG d'ailleurs je vais le faire aller CTX avec la CIMI là y'a tout le monde qui te salue non mais tu réponds à la question s'il te plaît ? euh bah en fait ouais bon faut pas dire que les routiers sont des pervers bon moi j'ai quelques magazines mais euh ça va pas plus de 400 pignoles par jour donc voilà quand même au revoir le 28 sinon non mais je t'écoute il y en a un tout à l'heure il y en a un tout à l'heure qui va se prendre une bouteille de coca ça va lui faire tout drôle ça c'est juste il va se la prendre facilement dans la gueule ouais hein n'est-ce pas n'est-ce pas fil d'art ? Gérard est-ce que t'as mangé le pâté qu'un auditeur t'a offert là ? mais qu'est-ce que ça peut te foutre à toi ? non non parce que j'ai pas aie 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 la cara combien gagne un routier en euros ? n'importe quoi combien gagne un routier en euros ? manu c'est la dernière pas que je te demande de faire ton boulot Sinon, tu sais ce que tu fais Tu prends tes clics et tes claques Et tu vas voir ton bébé rose D'accord Et on va mettre Sandy à ta place au standard Ok, je commence à ranger alors Ouais, tu peux Tu peux Tu peux, tu peux Tu peux commencer à ranger si ça va fort Non, mais tu peux Attends, merde Sandy, d'accord Ouais, bah attends, toi tu dégages Hop Tu peux commencer à ranger Ouais, bah t'inquiète pas Tu peux commencer là Manu, tu peux commencer à ranger je crois Je suis en train, je suis en train Tu vas dégager vite fait, bien fait Enlevez la table dans le couloir, vite Tu vas vite fait dégager J'ai l'impression Vite fait, vite fait Vite, vite, vite Vite parce qu'on va mettre Sandy là Non, non Attends, fais de la place alors Combien gagne un euro en... Un euro en routier Combien gagne un routier en euros ? Sandrine Je sais pas très bien en fait Parce que déjà, je connais pas très très bien ton salaire De routier Donc en euro, je peux pas trop convertir en fait Alors je vais te dire une chose Que l'euro, il est à 6,50 Ouais D'accord 2000 euros à quoi ? Faux ! Oh là là Oh là là Ah mais Toi, c'est pas moi qui ai dit ça Arrête d'halluciner un peu Toi, tu commences à me les gonfler Ouais ? Donc Sandrine ? 6,50, qui dit mieux ? L'euro, il est à 6,50 Gérard ? Oui, Rigaud ? Il y a Titeuf sur l'IRC qui te demande dans quel pays il paye en euros Ah ouais ? Non mais ça va toi, si t'as envie de bailler... Non, je baille pas, je fais ah oui Non mais attends, parce que j'ai pas trop compris la question Rigaud, tu peux me la... C'est bizarre que Gérard ne comprenne pas les questions Bah on te demande dans quel pays on paye en euros Bah pour l'instant, l'euro n'est pas... Bon, toi tu... Tu t'écrases D'accord Ok Pour l'instant, l'euro, il sort qu'à partir de... À nulle part De 6 jours Non, pour toi que... Toi, t'éteins ton micro, je t'ai dit... Je t'ai dit, tu prends tes clics et tes claques et tu casses, tu vas voir ton bébé rose Ok Et tu nous fais pas chier Hein ? Hein ? Donc, l'euro ne sort pas avant 6 jours Ah, il sort en fait au début de l'année Il sort au début d'année 99 C'est-à-dire pour le 1er janvier 99 Ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir des pièces euros Mais on n'aura pas encore les billets Parce que les billets sont... Ta gueule ! Merci Donc, je disais donc, ça va être en pièces Les billets seront pas avant 2001 ou voire 2002 Donc pour l'instant, ça sera uniquement qu'en pièces Mais comment on fait pour acheter une voiture alors ? En plus, il y a Kennedy qui dit que c'est faux Ah bon ? Ben... N'importe quoi ! Eh ben, dans ces cas-là, si c'est faux Qu'elle écoute bien les informations Parce qu'ils arrêtent pas d'en parler Que dans... Maintenant, c'est dans moins de 6 jours Qu'on a l'euro en pièces Les billets sont prêts avant l'an 2000 ou 2002 Bon, enfin... Bref... Passons... Donc... Marcel Ouais... J'étais hors antenne... J'étais derrière, Emmanuel ont calmé ou je sais pas qui t'étais Non mais pour l'instant, tu réponds à la question Pas très bien l'endroit... Ma question... Justement... Tu réponds... C'était bien le salaire d'un rookie en euros, c'est ça ? Voilà ! Ok... Alors... Ouais, ça doit être... Ça doit être tourné aux alentours de 15-20 euros Un truc comme ça Voilà, Michel Il y en a... Il y en a... Je suis en train de le calmer C'est Manu Parce que pour l'instant, il est en train de me foutre de boulot de merde Qu'est-ce qu'il fait, Manu ? Bon, Manu, tu dégâtes Je disais les routes viraux rouges, les heures à éviter, tout ça, pour les bouchons Tu dis le journal en plein débat, ça peut être intéressant Il dit le journal, lui Non mais à part ça, après... C'était pour renseigner les gens Après, après, il va dire Ah ouais, mais moi, j'ai fait du bon boulot C'est faux, c'est faux Alors que c'est faux, pour l'instant, il me fait de la merde Non, c'est bien, moi, je trouve Ouais... Ouais, et qui c'est qui met sa musique, là ? Bah, je sais pas, j'ai pas d'auditeur à l'antenne Ah non, t'as pas d'auditeur Bah non, regarde Je te kiffe Monteur Euh, Jean Pull Tu vois, y'a personne, y'a personne, y'a personne, là Non, c'est Manu, regarde, là, c'est là Regarde C'est bien Gérard, c'est bien Manu Ah non, mais y'avait encore de la musique Non, y'a pas de musique Donc c'est que ça vient pas de moi C'est faux Ils sont tous en attente, là C'est faux, tu vois Alors, tu me les mets tous en air et tu te suites Allez, Manu Ça te met pas des auditeurs, la musique Allez, Manu Je suis perdu Jean Pull Oui, c'est moi Donc, à toi En cas d'un cent Euh... En euros, c'est à toi Je vais faire euh... Donne-lui un coup de Tokyo Walk en Roi 4 euros ? Ouais, mais j'ai assez peu, hein À mon avis, ça m'étonnerait Un routier qui... Ah, hé Hé, attends, moi je vais te dire Jean Pull Toujours même rangueule, hein Jean Pull Ouais, pas sûrement Je vais te dire une chose Que ça m'étonnerait qu'un routier gagne 4 euros Parce que pour 4 euros, il travaillera pour moi, le mec Bon Allez, hop Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Hop, terminé Mais tu vas où, là ? Non, non, tu es venu Non, c'est de la faute de Cildar, encore Mais non, justement Gérard, reviens Gérard ! Oh là là Gérard a perdu... Bon, Manu Ouais C'est toi qui a foutu la merde, tu vas le chercher Ça va pas, non Attends, un tu vas le chercher, deux tu combles Ouais, parce que là, regarde, maintenant, on est... Bon, les auditeurs Ouais Vous vous patientez, parce que là, en fait, Gérard est sorti du studio Je sais pas pourquoi Ah, attendez, là, voilà Non Ah, si, il y a Max et il y a Gérard Allez, Gérard, assieds-toi Tu le calmes J'ai rien fait, là, Gérard Non, non, tu fais rien, tu fais même pas ton boulot Alors, terminé, toi, dehors Non, mais c'est bon, je vais le calmer Fasse ça Je vais le calmer, deux secondes Non, 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 ça se finit Tu me demandes de le calmer, tu me demandes pas de le zapper Non, non, mais ouais, je continue pas Alors, d'autres, silence Ah Manu Manu Ouais, ouais, ouais Tu te calmes Ok Ouais, non, mais euh... Merci, chef, de m'avoir calmé comme ça Je ne suis pas comme ça Et là, il va être calmé Il est deux heures et demie, c'est Noël Mais, mais, je m'en fous, moi Il y a trop d'enfants défavorisés Mais, je m'en fous Je m'en fous, il fait son boulot correctement Pas du tout Tu penses au gamin à défavorisé qui écoute la radio ? Mais attends, il fait un boulot de merde T'es un peu cité de 9-4 Mais attends T'es un peu le père Noël du 9-4, toi Mais attends, il fait du boulot de merde, là Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, le bordel ? Attends, c'est quoi, ce bordel ? Il me reprend même pas Les auditeurs, il a une méchance de nom Non, c'est pas vrai, j'ai un routier Non, 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 il n'y a pas de routier Oui, Marcel, c'est un routier Non, je lui disais tout Marcel, c'est un routier Non, tu t'en fous même pas Tu as mis le haut standard ? Ouais, allez, haut standard Oh non Hop, t'envoies la musique, il y a plus terminé Allez, hop, passe ça Allez, hop, deux heures et demie, pause Non, on est là jusqu'à 4h, pause Hop, pause Pause quoi ? Pause, t'envoies un disque Mais je ne suis même pas donné le disque Tu mets, tu l'annonceras Allez, on fait une pause On l'annonce après, alors ? Ben, que t'envoies Et c'est tout 2h36 du matin Donc, vous êtes toujours sur Fun Radio Et on vient de s'écouter quoi, mon chéri ? Non, non, laissez... Non, non On vient de s'écouter quoi, mon chéri ? Et c'était les petits Suisses du Sud Donne du sperme en hiver Donc, vous êtes toujours sur Fun Radio Sur 101.9 À Paris seulement Donc, sur toute la région parisienne Et dans les autres villes Ben, vous avez la fréquence Vous vous démerdez, c'est un peu ça Ben, je n'ai pas les fréquences Manu, les fréquences, putain ! Ok Ben, vas-y, accouche Alors, on les fait toutes Ben, Belgaard 101.9 Non, non, vas-y, vas-y, vas-y Ah, c'est copyright Nantoua 94.4 Olionac 106.4 Bon, ça y est ? Ben oui, je te donne les fréquences, tu me les demandes Allez, calmez-vous, calmez-vous J'ai arrêt de monter sur Manu, comme ça, c'est chiant Alors, donc, on récupère... Qui c'est qu'on a ? On a Marcel, Chute, Couille de loup, Petit Téton, Jean-Pul et Sandrine Soc sur Soc Eh, Rigou, il se la raconte, ouais, salut Bon, vous fermez un peu vos gueules Ouais, salut le nom Oh, putain, mais ta gueule t'a mis toi, Gérard ! Roger ! Tu me commences à me casser les couilles C'est polo Putain, mais, tu vas les calmer, là Oh, mais merde ! Gérard ! Gérard ! Je te l'avais dit, Fildar, avec tes pauvres sons, là J'ai calme tout le monde C'est vrai, Rigou, t'es grand Vous êtes chiant, les auditeurs, parce que regardez, Gérard, elle s'est barré, ou quoi ? T'amuses, Fildar, il nous a fait calmer, là Vas-y, Arnête, arrête Celui qui ne va pas te dire, Gérard ! Non, mais j'ai... Arrête, arrête, arrête Ils arrêtent pas, les amis, ils vont se calmer ou quoi ? Bah oui Calmez-vous, les auditeurs Arrête, arrête, lui, j'ai pas... Mais toi, tu m'as arrêté, ok ? Mais quoi ? J'ai rien fait Déjà ça, là ! C'est quoi, là ? Ça, là ! Mais c'est un remix ! Oui, alors ? Quoi ? C'est un remix de... Putain, mais il y a un ras-le-bol ! C'est des remixes de la bignonne Et pas à moi, tu vas faire du boulot ! Mais moi, ils sont très calmes, mes auditeurs Non, non, tu vas bosser pour les s'arrêtements Non, 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 je vais écouter, je vais surveiller Le premier qui fait une merde, il jarte Ça, là, il y a un ras-le-bol ! Mais attends, mais ça, c'est pas combien de connecter sur Internet ? 5 940, j'aimerais bien qu'on arrive à... Plus que 60, merde ! Plus que 60 pour arriver à 6 000, Gérard, à 6, toi, calme, toi, et faire un bon... Mais vas-y, putain ! Allez ! Allez, lance-toi ! Lance-toi ! Ça va, moi, je commence à le ras-le-bol de ta gueule ! Je suis tombé par osé ! Oh là là, oh ! Quel l'invité ! Oh là 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 ! Quel l'invité ! T'es pire qu'une gonzesse ! C'est bon, Gérard, t'es prêt, là ? Parce que ça fait une heure, hein ? Non, il a pété son casque ! Oh, merde ! Non, c'est bon, c'est bon, je trouve ça ! Non, c'est bon, il le répare, Gérard ! Tu peux quand même commencer à reprendre les auditeurs et tout ça, hein ? Tiens, tiens ! Ouais, ouais, c'est bon ? C'est là encore, hein ? Ah là là, merci, chef ! Ah ouais ! Alors là, j'ai écouté le problème, mais merde, il dégage ! Non, mais là, maintenant, ça va pas continuer ! Non, mais je vais surveiller Manu, je vais surveiller Manu ! Alors, chute ! Oui, je suis là, oui ! Couille de loup ! Ouais ! Petit téton ! Hé, mais merde ! Ils sont là, Gérard ! Attends, il est pas là, j'empule ! Qu'est-ce que je lui demande ? Bah, tu m'as pas appelé, Gérard ! Non, à peine ! Tu me prends pour un con, là ! Ça va pas, non ? Mais non ! Sandrine ! Oui, je suis là ! Et Marcel ! 5h05 ! Alors, la question... Pensez-vous que les routiers sont des vieux cochons ? Oui ! Oui ! Alors, qui, oui ? La banane ! C'est l'humanité ! Attends, la banane, elle sort d'où ? Hé, merde ! Hé, je le soupe de la toilette ! Putain, t'es là, je vais t'éclater ta gueule ! Je sais pas d'où elle sort ! Putain, mais merde ! Je sais pas ! Tu me fais quoi, là ? Bah, je sais pas d'où elle sort, je vais la trouver ! Arrête ! Putain, c'est pas vrai, hein ! Merde, Gérard, hein ! Gourmet qui l'a mangé ! C'est le pal qui passe ! Voilà ! Voilà, continue ! Laisse-le dire des conneries ! Bah, c'est toi qui gueule ! Je veux de fumer ta clope, là ! Mais arrête ! Hop ! Allez, hop ! C'est écrasé ! Bon, Gérard, on y va ? Hé, c'est quoi, là, ce bordel ? De quoi ? C'est quoi, ce bruit ? Quel bruit ? Ouais, tu as mon cul ! Chut ! Oui, je suis là ! Salut à tout le masquat ! Tes spéciales dédicaces à la prison de Fresnes ! Allez, hop, dégage pour toi ! Hop, au revoir ! Hop, au revoir ! Ok, Michel ! Hop, couille de loup ! Ouais ! Tu réponds ? Eh bah, ouais ! Je t'ai déjà répondu tout à l'heure ! Non, t'as pas répondu à la question ! Si ! Alors, ouais, ce sont tous des cochons, ouais ! D'accord ! Mais pourquoi c'est des cochons ? C'est ça qu'il faut savoir ! Est-ce que dire un cochon ? Ouais, c'est un cochon ! Mais pourquoi il est cochon ? Parce qu'ils ont rien d'autre à foutre dans leur camion toute la journée ! Tu répenses à ça ? Non, mais attends ! Tu crois que le routier, il n'en a pas marre de passer ? J'entends à penser au cul, non, je crois pas, non ! Non, mais tu crois qu'il n'en a pas marre d'être sur la route constamment 24h sur 24 en pensant que pour les fêtes, il ne sera pas chez lui ? C'est le vieux porc ! Attends, c'est le vieux porc, toi, tu permets ! Non, moi, j'arrête à l'heure ! Arrête, mais c'est bon, il s'est arrêté, là ! Non, non, c'est fini ! Mais ouais, mais vous n'arrêtez pas une seconde, il n'y a pas une demi-sonne ! Mais j'ai fait quoi ? J'ai rien dit ! Non, non, c'est fini ! Il a trop pu, je le sais, je le sais, vous allez le faire ! Bon, Gérard ! Non, les mecs, c'est pas sérieux ! Non, mais il faut arrêter ! C'est pas sérieux, hein, Manu ! Non, sérieux, non ! Arrête ! Arrête ! Manu, c'est pas sérieux ! Non, mais je sais que c'est pas toi, mais c'est pas grave ! Je sais que tu rêves d'être dans les remixes, mais c'est pas de raison ! Mais ouais, c'est vrai ! La DATL est spécialement faite pour toi, il n'y a que du Manu, de toute façon ! Gérard ! Non, mais je viens de leur dire, allez, dépêche-toi, merde ! Putain, c'est Noël ! Arrêtez, là, pendant au moins un quart d'heure ! C'est Noël, Gérard ! Allez, dépêche-toi, merde ! Non, non ! Non, mais là, pour toi ! Non, mais c'est bon, je viens de leur dire un truc, là ! Non, non, non ! Non, mais t'as pas entendu, je viens de leur dire un truc, m'emmerde pas, putain ! Non, non, c'est toi ! Mais c'est toi, Inaz, je sais pas, j'irai tes débats ! Mais attends ! Lui, il me fait un travail de merde, et puis lui aussi ! Oh, il faut quand même pas déconner ! C'est toutes les semaines, c'est pareil ! Mais non ! Non, non, mais on arrête à 3 heures, j'arrête, là ! Mais non ! Bon, je fais la conclusion et c'est fini ! Allez, vas-y ! Non, non, c'est la conclusion et c'est tout ! Hop ! Il va chercher son casque, c'est mieux pour travailler ! Bon, les auditeurs ! Vous êtes là ? On va continuer le débat avec Gérard, tranquillement ! Il est parti, là ! Non, non, il va chercher son casque, il va chercher son casque ! Il peut pas bosser correctement ! Pardon ? Non, j'ai dit, on va bosser correctement ! Je crois qu'il est un peu tard, parce qu'il n'y en a qu'un qui fait du bon boulot toutes les semaines, c'est Rigaud ! Vous, vous me faites de la merde ! La même suite de phrases ! Parce que si on perd tout le monde, c'est à cause de vous deux ! Pas à cause de moi ! Ok ? Tu sais, t'es bien installé, on peut y aller ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? D'accord ? Maintenant, tu vas fermé ta gueule ! D'accord ! Et toi, tu vas me gérer un peu le standard vite fait ! D'accord ! Aussi, toi ! C'est un peu de ta faute, le bordel ! Allez, on y va ! Alors chut ! Tu l'as viré, il est parti ! Bon alors, tu me prends d'autres personnes au standard qui sonnent ! Hop ! D'accord ! Euh, couilles de loup ! Ouais, bah j'ai déjà répondu ! T'es en plus en face encore ? Non, non, c'est bon ! Euh, petit téton ! T'es répondu ! Aussi ! Euh, j'empule ! Euh, moi je pense qu'il y a beaucoup de gros cochons quand même ! Euh, t'en es l'exemple Gérard ! Hum ? Ouais, dis ! Dis ! Bah oui, j'ai dit ! Alors, tu peux préciser ? Euh, je peux préciser dans quel sens ? Bon d'accord ! Alors, toi, c'est pareil aussi ! Hop, on revoit ! Allez hop, calme ! Non, non, non ! Allez hop, allez ! Non, non, c'est bon ! C'est ta question ! Non, non, c'est bon ! Marcel ! Voilà ! Bon Gérard, pour te calmer ! Bon, il y a Sandrine qui veut répondre ! Ouais, et il y a Titeuf sur l'IRC qui te demande la limite de modulation de fréquence pour les routiers pour Fun ? Bah, dans quel pays ? Bah, en France ! Ah, bah ouais, c'est 100.9 sur la région parisienne ! Ah, ok ! On est combien là ? Bah, on a perdu un peu quand tu t'es énervé que t'as dit que tu partais, les gens sont partis ! Donc on est 5720 quand même ! Ouais, bravo ! Attends, attends ! Non, 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 non ! Non, non, mais... Sois content, 5720 ! On n'a jamais fait ça, 1700 ! Ouais ! Mais pour l'instant, il n'y en a qu'un qui bosse bien ! C'est Rigaud, c'est pas vous ! C'est que Rigaud ! Vous, vous me faites de la merde ! Manu et Fildard, vous me faites que de la merde ! Ça se voit que c'est Noël, hein ! Vous foutez que... Vous foutez que de la merde ! C'est que de la merde ! Non, non, ils ont fait un bon bout de temps ! T'exagères, il a bien bossé pendant une heure ! Et alors ? Il en est marre de ne pas répondre ! Tu pourrais jouer à tes débats ! Et alors ? Il a bien bossé, lui ! C'est que Manu, ce soir ! Ouais, mais lui, il dégage ! Hop, tu le vires ! J'ai un fou et merde, Manu ! Bah oui ! Et de manière... C'est quand même mon pote ! Comment ? Comment c'est ton pote à toi ? Eh bien, tu vas le retrouver, ton pote ! Allez, hop ! Récupère-le ! Récupère-le, ton pote ! Récupère-le ! D'accord, d'accord ! Non, mais t'attends ton micro et tu le récupères ! Sandrine ! Et tu lui dis au revoir ! Il y a des auditeurs qui voudraient répondre aux questions, quand même ! Donc, Sandrine ! Donc, moi, je pense que ce ne sera pas des cochons ! Ils ont un travail consciencieux, comme beaucoup de gens ! Et c'est un beau métier ! Bravo, Gérard ! Continue ! Ouais, bah oui ! Mais ça, je le sais ! De manière... Le métier de routier, c'est un boulot qui est assez dur ! Même si tu récupères des panneaux gris en métal dans la rue ! Alors, qui c'est qui vient de dire ça ? Polo ! Bon ! Allez, hop ! Ça y est, ça y est ! Non, non ! Tu me vers tout le monde ! Tu me reprends d'autres personnes ! Non, non, non ! Il y a plus de loups qui était cool ! Il y a plus de loups qui était bien entendu ! Non, non, non ! Allez, allez, allez ! Allez, les verres ! Non, non, tu envoies un disque et... Oh ! J'ai plus de disque, moi ! Non, non, je m'en fous ! Je m'en fous ! Allez, hop ! T'as un un, là ! Tiens, mais tu veux faire une tranche musicale, tu le dis ! Non, non, non ! Là, euh... Non, non ! Manu ! Quoi ? Tu dis au revoir à tout le monde ! Eh ben, c'est-ce que je suis en train de faire ! Tu me prends d'autres personnes ! Allez, hop ! Et lui, il fait standard, après ! Et toi, tu vas au standard ! Je vais mettre une musique d'attente, alors ! Alors, la question, le métier de routier peut-il être une profession qui disparaît ? Et on se retrouve tout de suite après au 0803 085 000 et 0870 5000 et toujours sur l'IRCWW.funradio. Donc, Rigo vous attend ! Ou je salue Izone, qui doit y aller ! Salut ! Et on est combien, là, avant la petite pause ? Ça remonte un peu, on est 5942 ! Ah ! Eh ben, c'est bien ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! Donc, continuez comme ça, je vais atteindre des 6000 d'ici un quart d'heure ! Cote ! Attends ! Joyeux Noël ! Merci, toi aussi ! Eter ! Ouais, salut à tous ! Bonsoir à toi ! Ouais, bonsoir ! Boules d'ours ! Ouais, salut ! Bonsoir à toi ! Petit Téton ! Ouais, salut ! Cagette ! Salut, Jégé ! Et Boules de Neige ! Salut, Gérard ! Salut à vous ! Merci, à vous aussi ! Alors, la question, donc, c'est le métier de routier peut-il être une profession qui disparaît ? Alors, on va demander ça à Cocotte ! Je ne pense pas, parce que les routiers sont indispensables à notre vie ! Oui ! Ils nous permettent de manger, de boire, et de vivre, en fait ! Ouais, mais tu vois la question pour toi ? Si un jour, on interdit tous les camions et qu'on les fasse sur les chemins de fer ? Alors là, ça risque d'être très compliqué, en fait ! Je ne pourrais pas te donner une réponse précise ! Bah ouais, mais essaye de me donner quand même une... Essaye, essaye ! Parce que pour toi, à ton avis, est-ce que tu penses que si un jour, ils disent, bon bah ça y est, maintenant les routiers, c'est fini, et on met ça sur chemin de fer ? Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bah, ça serait... Ça serait... Ça serait moins bien ! Si tu n'auras plus de camions sur la route, et les camions sur la route, c'est très agréable de les regarder, naviguer sur l'autoroute, c'est génial ! D'accord ! Ok ! Rigaud, oui ? Oui, il y a le chien de Rainbow sur l'IRC qui te demande si les routiers peuvent avoir un chien pour se défendre, parce que le chien, il aimerait bien être chien de routier ! Alors, en tant que je réfléchisse bien à la question, avoir un chien dans son camion, c'est ça qu'il voulait dire ? Hein, Rigaud, grosso modo ? Comment ? Il voulait savoir s'il pouvait avoir un chien dans son camion pour se défendre ! Non, c'est le chien qui veut savoir s'il peut trouver un routier pour être chien de routier, pour défendre le routier ! Ben, il peut, hein ! Il peut passer une annonce, non ? Non, non, il n'y a pas d'annonce ! D'accord ! Ether ? Ouais, ben, écoute, moi, je ne pense pas que les routiers soient amenés à disparaître dans un avenir proche ! Il faut savoir que, quand même, les routiers se reproduisent pas mal, hein ! On ne peut pas dire le contraire, ça a coûté le sévère ! Donc, je ne pense pas qu'ils soient amenés à disparaître ! Moi, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien ça ! Il faudrait les tuer à la naissance et compagnie, mais moi, je pense que, bon, il faut les laisser vivre, quoi ! Non, mais là, je pense que tu ne comprends pas trop, tu ne comprends pas la question, là ! Oui, tu me demandes si les routiers sont amenés... Non, mais est-ce que c'est une profession qui va disparaître ou pas, pour toi ? Ben, écoute, je ne sais pas, a priori, tant que les gens auront besoin de se faire livrer des choses à la maison, que ça soit à bouffer, comme disait je ne sais plus qui... C'est Cocotte, ouais ! Ou autre, parce qu'on n'a pas évoqué le cas, mais il y a aussi Ou autre, quoi ! Et je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu penses en ce qui concerne route, quoi ! Moi, personnellement, tu vois... Ouh ? Moi, je vais te dire une chose que... Bon, je connais des routiers, mais moi, je vais te dire une chose que, à l'heure actuelle, c'est comme Cocotte disait, tôt ou tard, bientôt, bon, c'est grâce à eux si on a de la nourriture ! Et en cas de grève ! Oui, mais voilà ! Est-ce que ce n'est pas un pouvoir un peu trop grand qu'on leur donne sur la population ? Non, mais attends, c'est qui qui parle, là ? C'est toujours Ether ! Oui, Ether ! Donc, toi, tu veux parler sur la profession, donc, en cas de grève ? Oui, mais en cas de grève, s'ils font grève, ils défendent, ils défendent quand même leur gang-pain ! T'es d'accord avec toi ? Est-ce qu'ils ne prennent pas un peu la population en otage ? Je veux dire, est-ce que ce n'est pas une question de synchronisme, aussi ? Ah, oui, mais ça, je suis d'accord avec toi ! Mais ça, moi, je peux te dire que si, en fin de compte, ils ne prennent pas la population en otage, en fin de compte, ils prennent les magasins, parce qu'en fin de compte, on n'est plus ravitaillés, après, s'ils font grève ! Oui, mais toi, tu n'as pas l'air malin, je veux dire, quand tu es client, tu te retrouves avec tes tickets de rationnement et tu peux rien acheter ! Ben oui, mais ça, je suis d'accord avec toi ! Ben oui, en plus, quand tu as des bombes qui tombent et tout, je veux dire, ce n'est pas bon ! Ben oui, mais ça... C'est pas tous les jours facile, je veux dire ! J'avais une question standard, tout à l'heure, un auditeur a demandé, est-ce que tu crois que c'est normal que les routiers roulent au GPL ? Pour l'instant, il n'y a aucun camion qui est... Est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose que les routiers soient équipés en GPL ? Je ne pense pas, non, parce que... Ce n'est pas le camion qui pollue, c'est le routier en lui-même, je veux dire ! Non, non, alors tu te trompes, toi ! Alors c'est quoi, Gérard ? Non, mais moi, je pense qu'au GPL, ça ne sera pas possible ! Rego ? Attends, pourquoi ? Pourquoi au GPL, ce ne serait pas possible ? Ben non, parce que le GPL, c'est du gaz, et donc, je vois mal un camion équipé en gaz, maintenant ! Ben, ils font bien des voitures ! Ben oui, mais ça, c'est différent, les voitures, c'est prévu pour, mais ils ne sont pas programmés de faire des camions en GPL, encore ! Ah, d'accord ! Et Gérard, sur IRC, il y a NoLive qui te demande si Bison Futé est un routier ? Alors, Bison Futé, non, il n'est pas un routier, c'est une personne qui se trouve du côté de Ronis-sous-Bois, et qui peut dire le point de circulation... Et comment il fait ? Il se déplace, non ? Non, il ne se déplace pas ! Comment il fait ? Ben, t'éteins ton micro et c'est tout ! Je pose une question, Gégé ! Est-ce que tu trouves qu'il est vraiment futé, le Bison ? Ben, je pense ! Je pense ! Donc, Bouledours ? Ben, moi, je ne sais pas s'ils vont disparaître, mais je crois qu'il faudrait, parce que c'est chiant sur les autoroutes, d'avoir leur gaz d'échappement dans la gueule ! C'est dégueulasse ! Alors, moi, je vais te dire une chose, dans ces cas-là, si tu veux que les routiers disparaîtent... Donc, dans ces cas-là, si les routiers disparaîtent, tu ne seras plus alimenté ! Ah ben non, tu seras alimenté par quoi ? Il y a des fermes, il y a des fermes ! Tu peux les carottes que je cueille dans les prés ? Voilà ! Mais non, non ! Non, pas les carottes ! Ah, c'est vrai, il y a des champs ! Alors, tu sais, ça va être facile, non ? Ouais, ben, dans ces cas-là, t'as qu'à aller chercher tes carottes dans tes champs ! Ben, qu'est-ce que tu crois que je fais ? Eh ben, alors ! Dans ces cas-là ! Donc, elle a raison ! C'est vrai, mais sur les autoroutes, c'est chiant d'avoir un truc qui pollue ! Non, non, mais attends ! Un truc qui pollue, je vais te dire une chose, on est bien contents de les avoir, les routiers ! C'est vrai qu'il faut électrique ! Ben oui, c'est ça ! C'est vrai, c'est un routier à pile ! Non, au GPL ! Bon, fil d'art ! C'est la cinquième fois que je te demande de... Je ne vais pas m'amuser ! Je m'intéresse, je m'intéresse au débat, j'ai des questions à poser ! Non, mais moi, je te demande d'éteindre ton micro ! C'est tout ! Je ne peux pas poser mes questions si le micro est éteint ! Petit téton ! Je ne sais pas si ce métier va disparaître, mais en tout cas, tout le monde sait que c'est un métier très chiant et dur, donc ça ne m'étonnerait qu'aucun jeune de faire ce métier-là, en fait ! Ben oui, mais ça, pourquoi il n'y a aucun jeune qui veut le faire ? Est-ce qu'on raconte sur ce métier, que c'est chiant et tout ça ? L'odeur, l'odeur ! Non, mais il n'y a pas que l'odeur ! Il n'y a pas que ça, mais bon ! Non, non, mais c'est un métier chiant, ça c'est vrai ! Parce qu'il faut voir le nombre... Combien d'heures qui passent sur les routes, en fin de compte, le routier ! Moi, je voudrais vraiment... Oui, mais sur un... Attendez, attendez ! Une question... À propos du nombre d'heures des routiers qui passent sur les routes, il y a Canada qui te demande s'ils se dopent à l'OPO ? Non ! Non, il n'y a aucun routier qui se dope, parce que sinon, il y aurait déjà eu des contrôles ! Euh... C'est un comique, le Canada ! Gazette ! Ouais, bah, moi je pense que ça va disparaître, mais bon, c'est dommage, parce que bon, s'ils disparaissent, les vendeurs de bières, ils vont vendre à qui ? Les putes, elles vont se vendre à qui ? Non, non, mais attends, attends, attends ! D'accord ! Hé, Gazette ! Oui, oui ? Je te parle du métier de routier ! Oui, oui ! Nuance ! C'est les conséquences, il a raison ! C'est les Cachettes de la bière, Gérard ! Ça, il a raison ! Ouais, et qui c'est qui alimente les magasins ? Les ciosques à jour-là aussi ! Ouais, mais... Et puis de toute façon, maintenant, les routiers, ils deviennent tous animateurs de radio pourri, donc... Allez hop ! Allez hop, tu me dégage, celui-là ! C'est qui ? Qui a dit ça ? Cachette ! Qui a dit ça ? Cachette ! Cachette, Cachette, terminé pour lui ! Non, non, c'est pas moi, c'est qui ? Cachette, attends, attends, attends ! Oh, si, si, c'est toi ! Hop, au revoir ! Alors, boule de neige ! Oui, ben écoutez, je ne pense pas qu'ils vont disparaître, parce que... Je crois qu'avec la SNCF, on serait assez mal, étant donné qu'ils sont tout le temps en grève ! Donc, je pense qu'il y a encore de l'avenir, surtout avec l'Europe, mais bon... Faut voir, quoi ! C'est pas toujours évident ! Oui, ils font des grèves des fois aussi ! Mais attends, boule de neige ! Boule de neige ! Oui ! Boule de neige ! Si les routiers se mettent en grève, c'est pour quoi ? Ben, c'est pour revendiquer, oui, oui ! Bon, c'est leur gagne-pain ! C'est pour revendiquer leur gagne-pain ! Oui, bien sûr ! Parce qu'ils passent trop de temps sur les routes, ils ne sont pas assez payés ! On est bien d'accord ! On est d'accord, oui, d'accord ! Donc, il faut se dire une chose, que là-dessus, un routier, s'il fait grève, il a le droit ! Pourquoi ? Parce que c'est son gagne-pain ! Lui, il va payer plus cher, parce qu'il passe plus de temps sur les routes ! Oui, mais ça peut bloquer la France aussi, quoi ! Ben oui, mais ça, ils ont fait des conflits, c'était quand même pour gagner leur gagne-pain ! Oui, oui, oui ! Donc, c'est leur gagne-pain qui gagne, hein ! Oui, mais Gérard, il y a Olio sur l'IRC qui dit que dans les autres pays de l'Europe, il y a beaucoup moins de camions et il y a beaucoup plus de transports de marchandises par train ! Et il me dit que le routier est un spécimen en voie de disparition ! Un parasite ! Dans quel pays, ça ? Non, mais ça, c'est vrai que maintenant, ça va être... Pour l'instant, ça n'a pas encore été décidé ! Mais je pense que bientôt, on va avoir pas mal de chômeurs ! Pourquoi ? Parce que les routiers vont être... Ça va être convoyé par train ! Et donc, les camions iront chercher les remorques après ! Donc, c'est comme si maintenant, on n'avait plus rien derrière ! Et toi, Gérard, tu reprendrais la route ? Si tu avais l'occasion, tu referais ce métier ? Si je pouvais avoir l'occasion de refaire de la route, je pense que oui ! Gérard ? Gérard ? Excuse-moi, à la place de Cagette que tu as viré, je viens de prendre un auditeur sur les 12 lignes ! Gérard, bordel ! Oh ! Ah bah bravo ! C'est pas grave, viens de nouveau ! Tu peux y aller ou pas ? C'est qui ? C'est Cronenbourg ! C'est Articule, Gérard, bordel ! Salut Gérard ! Bonsoir ! Salut Cronenbourg ! Salut Gérard ! Mais tu peux m'appeler Crow, hein ! Donc, alors, pour toi, la question, tu l'as entendu ? Euh, non ! Alors, le métier de routier peut-il être une profession qui disparaît ? Ça sera la dernière fois que je répète la question pour toi, et après, on change de question ! Euh, je pense que oui, ça va disparaître à cause des trains, quoi ! Mais ouais, mais alors, attends ! Parce que ça ne pollue pas ! Ouais, mais attends, d'accord ! Oui ? Ah ! C'est quoi ? Oh là là, c'est dégueulasse ! Il a eu une capote sur la tête, Gérard ! Il est complètement fou, c'est l'aide ! Attends, c'est ça que tu fais pendant les disques ? Ah bah bravo ! Ah ouais, attends ! Attends, il y en a un, tu dois avoir ! Et après, tu dis que les routiers, c'est mieux ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, ouais ! Non, mais il faut qu'il n'y ait pas besoin ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as demandé, Max ? Ils sont où, les cartons de capote ? Non ! Non, presque pas ! Non ! Tiens ! Ouais, du head-fucking ! Du head-fucking ! Euh, Rego, il y a une question, non ? Non, il n'y en a pas, là ! Non ! Alors, donc... Ah si, excuse-moi ! Il y a Keneda, toujours fort dans l'humour, qui te demande si les routiers vont être remplacés par des avions ? Bah, à cette manière, t'as pas mal de transports aériens, hein ! Des routiers en avion, ouais ! Non, mais... Mais attends, qu'est-ce que tu me parles, toi ? Tu connais que dalle, toi ! Alors, ferme-la ! Je peux répondre à la question, donc... C'est vrai qu'il y a pas mal de... De transports qui sont faits par voie aérienne, donc... Et après, qu'ils seront remis sur camion ! Bon, et toi, tu parles Taïon, maintenant ! Et Gérard, sinon, il y a Nassim qui te demande si tu penses que les routiers pourront être remplacés à l'an 2000 par des robots ? Non ! Pourquoi ? Non, 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 non ! Non, mais ça sera remplacé par la téléportation, en fait ! Non ! Excusez-moi, Gérard, excuse-moi ! Tu sais, t'as la nouvelle ligne de métro, là, où normalement, avant, t'avais des chauffeurs, des conducteurs, et là, maintenant, c'est un robot... Non, on n'appelle pas ça des chauffeurs, on appelle ça des machinistes ! Il ne faut pas confondre routiers et machinistes, OK ? Non, mais... C'est pas pareil, alors... Je suis d'accord ! Tu te as ton micro et tu te tais ! Je suis d'accord ! Tu te as ton micro et tu te tais, maintenant ! Et peut-être qu'en l'avenir, il y aura des... Tu te tais ! Non, mais je crois que c'est ce qu'il veut dire, c'est que comme il y a des robots dans le métro qui ont remplacé les machinistes, comme tu dis, peut-être qu'un jour, les robots, ils vont remplacer les routiers. De rien, Fildin ! De rien ! Euh... Rigaud, on est combien, maintenant, s'il te plaît ? 6 000 ! On est deux ! On est... Il est 3 heures... On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le studio ! Non, mais sur l'IRC, parce qu'il est 3 heures 7 du matin ! J'espère qu'on est à 6 000 ! Attends, je te... Ah non, il en manque un ! On est 5 999 ! Bon, bah, je vais prendre mon autre ligne et je vais me connecter ! Vas-y, Arnett ! Arnett, au revoir ! JG, c'est cocotte ! Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, Arnett ! Mais non, c'est pas Arnett ! JG, c'est cocotte ! Alors, un camion... Comme le disait l'ami Goldo, est-ce que c'est vrai que tu pratiques le headfucking ? Alors, quel est... Euh, cocotte, alors, au revoir ! Allez, hop ! Oh ! Hé, tu vois ce qu'on m'épose, ça, c'est claque, là, maintenant ! Alors, tu dégages, cocotte ! Allez, hop, on y va ! Tu peux répéter la première question du débat, je voulais répondre ! Non, 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 non ! Terminé ! Cocotte, terminé ! Eh bah oui, cocotte, terminé, il est parti ! Ouais, bah, tu me prends une autre personne, ici ! Salut, cocotte ! On accueille poulet ! Alors, un camion d'un routier, est-il mieux décoré qu'une maison ? On va demander ça à Ether ! T'as gueule ! T'as gueule ! Ouais ! Question de bilan ! C'est poulet à la place de cocotte, c'est ça ? Bon, Gérard, c'est Ether, je peux répondre ? Bah, justement, c'est à toi que je m'adresse ! Ok, bah, je sais pas si t'as vu les camions en ce moment, on est quand même en période de Noël ! Ouais ! Et c'est vrai que, quand même, il y a de la boule et de la guirlande sur les camions, on peut pas dire le contraire, quoi ! Non, mais tu penses que c'est mieux décoré qu'une maison, ou pas, toi ? Bah, je sais pas, moi, une maison, a priori, ça se décore pas des masses, hein ! Je sais pas, moi, je suis pas du genre à mettre des nains de jardin et compagnie devant ma maison ! Je trouve que ça fait quand même un maximum blaireau, c'est avec le petit puits, avec les faux pneus, là, et tout ! Mais un camion, ouais, pourquoi pas, je veux dire, quand t'as l'autocollant, genre Marcel, Raymond ou René, en haut du pare-brise, ça tape un maximum, quand même ! Ouais, mais ça, tu vois, quand tu vois marquer ça, ça, c'est un QRZ, ça s'appelle ! Mais est-ce que t'as déjà vu des camions, en toute manière, on va demander après aux autres personnes, est-ce que t'as déjà vu des camions, toi, qui sont décorés, avec des formes de cœur, qui clignotent ? Ouais, tout à fait ! Ouais, bah, je sais, toi, je pense que... Moi, j'en ai vu, ouais, j'en ai vu plein, il y en avait l'autre jour sur la Contraly, tu te souviens l'autre fois ? Moi, j'en ai vu aussi, j'en ai... Ouais, bah, je sais ! Ouais, Gigi, donc c'est Ether, moi, j'habite pas très loin de Rangis, on se connaît dans le 9-4, donc... Ouais, bah, je connais, j'en ai vu, je connais parce que j'y ai travaillé ! Voilà, tout à fait ! On va faire des cosmiques laser, là-bas, non ? Un petit peu, ouais ! Et, en fait, il y a des camions, avec des petits cœurs qui clignotent... J'en ai vu aussi, là-bas, ouais ! Il y a des camions avec des tresses, il y a aussi des camions avec des piques... Alors, Ether ! Ouais, ouais ! Tu veux parler... Non, mais, tu veux parler de quoi, avec les tresses ? Ah, bah, non, 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 j'ai pas dit des tresses ! Les trèfles ! Les trèfles ! Avec un feu, comme fesse ! Ouais, fesse ! Ouais, fesse ! Ok ! Et donc, et bien sûr, il y a aussi des camions avec des carreaux qui clignotent, et bon, bah, je pense que quand tu travaillais dans le mine, et que tu déchargeais dans le mine, parce que ça décharge grave, là-bas... Non, non, mais moi, j'étais plus... J'étais pas dans... Dans les mines ! Et t'étais dans quoi, dans la zone silique, ou dans la zone sgeg, c'est ça ? Non, j'étais dans la zone messagerie ! Messagerie ? Ouais ! Et je voulais te... Tu parlais de messagerie, justement, ça me fait penser à quelque chose ! Ouais ! Les coursiers, tu considères pas un peu que c'est un peu des routiers en mobilette ? Non, non, mais attends... Ils font un peu le même travail, je veux dire, c'est un peu des routiers à pied-de-là, quoi ! Non, non, mais attends, parce que... Faut bien te dire une chose, Eter ! Ouais, vas-y ! Que... À Rungis, t'as plusieurs trucs ! Ouais ! T'as les mines... Ouais, tout à fait ! T'as... T'as... T'as Rungis, où t'as toute la messagerie, donc... Là où t'as plusieurs camions qui déchargent des colis, qui sont respédiés dans des semis pour aller dans différentes villes... Ouais ! T'as le gros con ! T'as le gros con ! T'as le gros con, toi ! Bon, les filles ! Merci ! Donc, voilà ! Les mines, elles sont quand même pas mal épuisées, il faut le dire ! Non, mais... T'as le gros con, ta question ! On t'as le gros con, là, toi ! On se voit ! Excuse-moi, Gérard ! À la place de Cocotte, sur le 0875000, j'ai eu Grenouillette ! Bonsoir ! Oui, bonsoir, Gérard ! Bonsoir, Fildard ! Bonsoir, Manu ! Bonsoir, Rego ! Bonsoir, Goldo ! Bonsoir ! Salut ! Bonsoir ! Euh... Il sort d'où, Goldo ? Mais y'a pas de Goldo ! Non, pas Goldo ! Mais non, il parle de Goldora qui est sur l'A3 ! Euh... Donc, euh... Grenouillette, alors, pour toi ? Allô ! Euh, excuse-moi, vu que j'étais au standard, j'ai pas pu entendre la question ! Alors, un camion d'un routier est-il mieux décoré qu'une maison ? C'est la dernière fois que je répète la question ! Euh... Non, ça, je ne pense pas, non ! Alors, tu peux préciser ? Bah, parce que c'est pas très très beau ! Il y a deux fauteuils et une cabine à l'arrière avec des petits posters de lui ou de Playboy ! Et ça s'arrête là ! D'accord ! Ok ! La baraque, elle est comme ça ! Euh... Boules d'ours ! Ouais, bah moi, je trouve que c'est mieux décoré, parce qu'avec les banderoles, les photos de femme à poil, tout ça, c'est top, je trouve ! Ouais, mais est-ce que t'es déjà monté dans un camion de routier ? Non ! Euh... Mais ta gueule à toi ! Bah, je réponds ! Mais ta gueule, c'est pas à toi que je m'adresse ! Mais tu t'adresses jamais à moi ! C'est pas à toi que je m'adresse ! Non ! Toi, tu t'écrases ! Avec toi ! Tu fais ton boulot ! Le remix, hein ! Le boule d'ours ! T'as compris, Manu, je ferai un remix spécial Manu la semaine prochaine ! Ouais, je t'écoute, Gérard, vas-y ! Donc, et alors ? Hum ! Donc, pour toi ? Non, je suis pas monté dedans, mais j'ai vu, tu les vois, quand ils ont la fenêtre baissée sur la route, tu vois bien comment c'est à l'intérieur, hein ! C'est bien ou c'est mieux, je trouve ! Non mais, alors, dans ces cas-là, si t'envoies, est-ce que tu vois des photos sur les pare-brises ? A mon avis, je pense pas ! Non, non, pas sur les pare-brises, mais derrière lui ! Non, mais attends, moi je te demande devant ! Bah non, devant, il y a des... je sais pas, ça dépend, ils ont des trucs qui clignotent, là ! Ouais ! Des machins comme ça, ouais, je trouve ça bien ! Ouais, voilà ! K2000, K2000, ils ont des trucs de K2000 devant ! Ok, un petit téton ! Bah, en fait, moi je sais pas, parce que je suis jamais montée dans un camion de routiers, mais je pense que oui, il y a deux vieux canapés, des trucs comme ça ! Ah d'accord, d'accord ! Des canapés, ça l'onté, oui ! Non, non, mais attends, tu crois que le routier, tu crois que le routier va carrément déménager pour mettre tout chez lui ? Je voulais pas dire des canapés, je voulais dire de vieilles chaises... Non, 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 c'est faux ! C'est faux ! Cronenbourg ? Oui, bah, moi je pense qu'il y a des camions avec des peintures, des camions américains, avec des peintures de femme à poil... Non, mais ça, je vais te dire une chose, tu sais combien que ça coûte ? C'est cher ! C'est cher ! Gérard, assieds-toi, qu'est-ce qu'il se passe ? Pas en euros quoi, en euros très cher ! Attendez, il a essayé ! Avant la fin de l'année, toi ! Je te jure, tu recommences à m'allumer ton micro, je t'éclate ! Je peux allumer mon micro, moi ! Oui, une question IRC... Faillot, faillot ! Attends, deux secondes... Jingle ! Il en quille ! Voilà ! Fais gaffe ! Alors, une question IRC... Alors, euh... Fais attention, toi ! Il y a Paradeau 31 qui voudrait savoir s'il faut un permis... Alors, attends, je vais retrouver... S'il faut un permis de Z pour être routier ? Non ! Il faut quoi, alors ? Il faut un permis C ! Un C ? Un permis C, c'est le permis camion ! Et c'est pour tous les camions, le même permis ? Une petite camionnette ou un gros... Non, attends, une petite camionnette, déjà, c'est une 3,5 tonnes, donc il faut faire un permis B ! Donc, le permis B, c'est VL ! Et sinon, il y a le pape qui te dit de fermer ta gueule parce que tu le fais chier grave et il va se casser de l'IRC ! Moi, c'est un con, lui ! Et lunatique, aussi ! On est combien, là, sur l'IRC ? On a atteint les 6000 ? Ben non, vu que les deux, ils sont partis, on est 5998... 90, oui ! 80... Non, 96 ! Ah, il en manque 4 ! Ouais, mais c'est bien, déjà ! 599... Ah, 97, pardon ! 97 à 3h15 du matin, je crois... 13 ! 13 ! Non, non, 15 ! Ça m'en monte parce que là, elle n'est même pas à l'heure ! T'es à l'heure de Suren, c'est pour ça ? Non, non, moi, je suis à l'heure de... Non, non, je suis à l'heure de... De la télé... De Skyrock ? Non, non ! Non, non ! Cronenbourg ! Gégé ! Oui, ben, je t'ai répondu, Gérard ! Ça y est, boule de neige ! Oui, ben, écoute, je trouve qu'il y a trop trop tôt de femmes en poêle dans les... Dans les cabines des camions, mais bon, c'est bien décoré, ça, on peut pas dire, mais je me fais pas ça chez moi, quoi ! Et tu peux préciser ? Ben, écoute, je sais pas s'ils veulent recréer leur intérieur ou quoi, mais je trouve que c'est quand même assez vulgaire, quoi ! Non, mais moi, je peux préciser qu'un camion, c'est bien décoré, surtout avec des cœurs, des cœurs qui clignotent, des petits drapeaux, ou même, voire des pagnons de certains pays... Et t'as fait, ça ? Comment ? Comment ? Bon, alors, il va... Alors, Cronenbourg ? Moi, j'avais vu des camions, Gérard, avec plein, plein de peluches partout, tu sais, t'as le volant, t'as la camion... Et les pluches partout ! Mais, mais je sais, ça, il y en a... T'avais ça, toi ? Non, non, moi, j'avais pas ça, moi, j'avais le cœur qui clignotait, avec le petit drapeau et les petits pagnons qui vendent dans les stations-service. Ouais, Rigaud ? Non, je voulais dire que, moi, j'en ai vu avec des paquets de cigarettes, plein de paquets de cigarettes. Ben, t'en as, oui, ils peuvent décorer leur camion comme ils veulent ! Ça peut être avec des pluches, avec des... On peut faire ce qu'on veut ? Ben, oui ! C'est pas réglementé, ça, y'a pas un truc... Non, 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 non ! Et justement... Ta gueule, toi ! Et justement... Ça me dit, par exemple, tu peux mettre ça, non, en haut ? Oh là là ! Oh là là, ce qu'elle a dit, celle-là ! Oh là là, c'est qui, toi ? Ça va chier, là ! C'est boule de neige, là ! Allez, hop ! Alors, boule de neige, ok ! Oui ! Ça va être terminé pour toi, tu peux raccrocher, hein ! Gérard, des sapins, c'est autorisé dans la cabine ? Ouais, sûr ! T'en as qui ont des petits sapins dans leur cabine ? C'est un sapin ! C'est autorisé, hein ! C'est quoi, un sapin ? Il y a Fixeur qui dit que lui, sa cabine, elle est décorée avec des cotons-tiges ! Non, ça... C'est interdit, c'est interdit ! Là, j'y réponds même pas à l'impression ! C'est interdit pour l'Allemain ! Euh... Gégé, Gégé ! Oui ? Ouais, je voulais savoir si c'est vrai que toi, à l'époque, ton camion, il était décoré tout en vert, avec marqué « Propreté de Paris » dessus ! Et ta connerie, elle était décorée avec quoi ? Toute bleue, toute bleue, mon amour ! Eh ben, moi, je suis pas ton amour, alors je t'emmerde, tu peux raccrocher ! Bah, moi, je te kiffe pas ! Alors, c'est qui ? C'est Pépiteau ! C'est Pépiteau, j'ai travaillé à France Télécom ! Ouais, ben, c'est bien ! Allô, Gérard ! Donc, boule de neige, terminé pour elle ! Laquelle ? Boule de neige ! Boule de neige ! Non, j'ai rien dit ! Non, non, boule de neige, terminé ! Allez, dehors, les filles, là, ouais ! Hop ! T'as dit une connerie ! Y'a aussi un mec qui a fait le con, là ! Lequel ? Lequel ? J'ai pu commencer son nom, là ! Lequel, je vais le choper, je vais le choper, lequel ? Il faut le choper, attends, c'est quoi ? Je vais le pécho ! C'est Pépiteau ! Bah non, partons chaud ! Balance lequel, j'ai chopé, là, vas-y ! Attends, c'est plus son nom, merde ! C'est quoi, il t'est pas Pépiteau, je sais pas, là ! C'est qui ? C'est Pépiteau ! Celui qui dit que c'est Pépiteau, c'est pas son vrai nom ! Oh, c'est Singer, alors ! C'est grave, là ! Bon, ça y est, maintenant ! Je fais quoi, Gérard ? Je fais quoi ? T'es nu, la Berry ! Gérard ? Je panique, là, je fais quoi ? Tu me reprends quelqu'un d'autre ! Il se panique ! Bon, ça y est, ça y est, tu me les calmes, là, parce que là, ça commence à m'énerver ! Oui, il y a Turpentine sur l'IRC qui te demande si t'avais un bonhomme Michelin dans ton camion et est-ce que c'est de là qu'est venu ton amour pour samedi ? Oh, que d'accord ! Alors là, c'est pas gentil ce qu'elle a dit hier, ma petite ! Hop, tu me mets tous en air, je vais répondre ! Alors là, les bonhommes Michelin, comme ils viennent dire, moi, je peux te dire une chose, que ça se met sur les rétroviseurs des camions ! Et il y a, maintenant, je sais plus si ça se fait encore, mais t'en as pas mal qu'en ont ! Et c'est pas il, c'est elle ! Ouais, mais elle, j'ai jamais vu Sandy décoré en Michelin, hein ! Je pense pas encore à l'heure actuelle, hein ! Ok ! Elle a quand même les mensonges ! Mais elle vous emmerde, Sandy, maintenant, d'accord ? Il a rien dit sur Sandy ! Ouais, mais elle vous emmerde ! Il disait juste que le bonhomme Michelin... Ouais, bah, elle est là, alors maintenant, elle vous emmerde ! On va parler de ses mesurations ! Ouais, bah, alors, pour l'instant, vous allez foutre la paix, parce que tout à l'heure, elle va s'énerver ! Gérard, on peut suivre le débat ? Ça, bébé ! Ok ! Euh, comment ? Hein, bébé ? Elle est là, hein, bébé ? Vas-y, vas-y, réponds, toi ! Réponds, réponds ! Joyeux Noël, bébé ! Salut à tous ! Salut, bébé ! Salut, Sandy ! Salut ! Ça va ? Eh, Sandy, t'es trop cool ! Ouais, bah, je reste zen, hein ! Heureusement que c'est normal ! C'est clair, on t'aime, on t'aime ! Donc, Gégé, reprends ton débat ! Voilà ! Alors, la question, par tension, un routier peut-il construire une piscine ? On va demander ça à Grenouillette ! Impossible ! Impossible ! Ouais, je suis là ! Impossible ! Allo ? Eh, Grenouillette ! Allo ? Oh, tu fermes ta gueule ou quoi, toi ? Allo ? Allo ? Vous m'entendez ? C'est Grenouillette ! Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Bon, allez, hop ! Terminé ! Terminé ! C'est pas lui ! C'est pas lui ! C'est pas lui ! Ouais, non, ça commence à bien faire, hein ! Tu vas jusqu'au bout, maintenant, parce que Rousseau, il n'est pas là ! Allo ? C'est Grenouillette ! Bah alors, tu réponds et tu fermes ta gueule ou tu réponds pas ! Bah oui, mais ça marchait pas ! Bah alors, tu réponds ! Excuse-moi, Gérard, à la place de boules de gomme ou boules de neige, on accueille Loukoum ! Bonsoir, Loukoum ! Oui, ça va ! Prise sur le 0803 08 5000 sur Fun ! Bonsoir, Gérard ! Bah toi aussi ! Donc, euh... Grenouillette ! Bah oui, bah, GG, moi, j'ai déjà répondu, j'ai dit que c'était strictement impossible, puisque la cabine était bien trop petite pour avoir une piscine ! Ouais ! Ouais ! Ouais, petit éton ! Parce que j'ai pas un jacuzzi pendant que tu y es, c'est impossible ! Comment ? Non, rien ! Oh ! Ouais, hop, terminé ! Hop, petit éton, au revoir ! Ok ! Au revoir, petit éton ! Ouais, tu as une grosse, hein ! Et terre ! Ouais, bah, on disait tout à l'heure qu'ils avaient déjà du mal à prendre des douches, donc... Oh là là ! Allez, hop ! Une piscine, ça risque pas beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, y a pas de problème ! On a dit qu'ils avaient du mal à prendre des douches, donc ils risquent pas d'avoir une piscine dans le camp-tar, quoi ! Sinon, ça veut dire qu'ils ont rien à l'arrière, je veux dire ! Et soit la piscine, soit la marchandise, ils peuvent mettre une piscine à la limite dans la remorque ! Si t'as un gros magnum, là, un gros 40 tonnes, tu peux foutre une piscine, mais ça veut dire que t'as plus de marchandises, donc t'es plus routier, quoi ! T'es piscine ambulante ! N'importe quoi ! Bonne value ! Euh, boule d'ours ! Ouais, bah, il peut la mettre au-dessus, la piscine ! Comment ? Bah, il la met au-dessus, la piscine, sur le toit ! D'accord ! Euh, Rigo ? Question IRC, non ? Non ! Non ! Merci, Rigo ! On est combien, là ? Gérard ? J'ai une question standard, moi ! Tu peux ou pas ? Vas-y, accouche ! Il y a beaucoup d'auditeurs sur le standard qui, en fait, avaient une question à te poser sur le débat des routiers, donc je pense que je vais te la poser, parce qu'en fait, ça tente bien, parce que ça... Vas-y, bien envoyé, vas-y ! Ok, super fil d'art ! Putain, j'ai oublié ! Tu fermes ta gueule et ça vautra mieux ! Non, moi, je sais ce que tu voulais dire, c'est qu'en fait, c'est les auditeurs qui te l'ont demandé, sur les douze lignes qui restent, tout ça, ils te l'ont demandé, et moi, je pense que la question... Mais attends, ça parlait bien de ce qu'on a dit tout à l'heure ! Non, non, je sais plus ! Regaux, ils te le disent pas ? Non, 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 non ! Non, non ! Hé, fermez vos gueules là, tous les deux, qu'il n'y ait que Regaux, pour l'instant, qu'il fait un bout d'eau correctement ! Ouais, mais j'en ai marre... Donc, on est combien sur l'IRC ? On est 5982, on perd un tout petit peu ! Ouais, ouais, ouais ! Ah ouais, t'arrêteras un peu le déchets du cul de Gérard, c'est vrai, j'ai Rigo ! C'est quoi, ron ? Je te donne l'autorisation de le frapper, y'a ! Ben, ça y est, il est en train d'essayer, y'arrête pas ! Il veut lui mettre une bouteille. Non, lui, j'ai pas un perrier. Ça va pas être bien dur de frapper un petit coquillerie. Ah ouais, joli. Donc, à la place de... Tu veux dire un bâtard ? Tu veux dire un bâtard ? Je sais même pas ce que ça veut dire. Donc, à la place de Petit Eton, d'accueil Gros Pandard. Bonsoir, c'est ça. Alors moi, Manu, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu veux ? Musique. Tu retournes au scandard. Tout de suite ? Ouais. Carrément ? Je pose quand même ta question. Quelles sont les marques de camions autorisées ? On s'écoute, suce-moi, le dar avec « Il est jamais trop tard ». Allez, on se retrouve tout de suite après. Il y en a beaucoup qui sont en train de faire le réveillon. Donc, il y en a... Pour certains, je pense que ça doit être terminé. Pour ceux qui travaillent... Il y en a beaucoup qui sont bourrés à ce temps-là. Il y en a... Mais attends, toi, tu peux parler, toi. T'es à moitié jeté. À ce temps-là, moi. À ce temps-ci, il y en a deux, trois qui vont peut-être encore passer à la table. Ouais, ben... Moi, le premier, ouais. Si je pouvais avoir un... Un soupe à l'oignon ! Ouais, parce que je commence à avoir un peu la dalle. Alors... Tu veux une soupe à l'oignon ? Non, toi, tu fermes ta gueule, maintenant. Pourquoi ? Tu vas te peler le cul, non ? Non, non, mais tu t'écrases. Non, elle est où, la liste ? Merde, elle est où, la liste ? Voilà. Attends. Alors, on récupère Grenouillette. C'est moi, bonsoir. Bonsoir, Grenouillette. Et la place de Cronenbourg qui est partie se coucher parce qu'il allait faire le réveillon. On accueille Foin. On accueille Foin. Ok. Bonsoir. Alors, Ether. Yes, yes. Rebonsoir. Bouledours. Bonsoir. Rebonsoir à toi. Gros peinard. Non, Pandard, Pandard. Pandard, pardon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Foin. Ouais, salut, Géran. Salut à tous. Joyeux Noël. Ouais. À toi aussi. Ouais, c'est cool. Et Loukoum. Salut. Oh, la, la, la voix. Salut, Loukoum. Punaise, t'as pas trop chanté, là ? Rachète pas de voix. Non, si, si, si. Eh, Loukoum. Loukoum. Oui. C'est des momosexuels. Bon, qui c'est, là, qui s'amuse, là ? Ça, ça doit être... Ça doit être Pédron, encore. C'est quoi son nom ? Éter, éter. Euh, quelles sont les marques... Quelles sont les marques autorisées de camions ? Euh, Grenouillette. Ouais. Daff. Vas-y. Euh, Daff, Rollo, Mercedes. Et Monster Truck 98. De quoi ? Monster Truck 98. C'est une nouvelle marque qui vient de sortir. Ah, c'est pas sorti dans Spirou Magazine ? Ok, d'accord. La séance, c'est foin. Ouais. Et... Quoi ? Euh, éter. Ouais, bah, il y a le Magnum. Ouais. Il y a le Kim Kohn. Hein ? Il y a le Kim Kohn. C'est quoi ce camion ? C'est un nouveau camion qui est sorti au dernier salon de l'Homo Mobile de l'année dernière. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Attends, attends. C'est ça, c'est ça, c'est... Ouais. Il y a l'Esquimau. Il y a la Cap-Eur Freeze. Ouais. Voilà. Eh bah, à mon avis, t'as tout faux. T'es complètement jeté, toi. Euh, boule d'ours. Bah, j'en sais rien du tout, moi. Ah bah, d'accord, toi, euh... Ah bah, j'en sais rien, attends. Qu'est-ce que tu veux que j'y connaisse, moi, là-dedans ? Non, mais attends. Hé, hé. T'as dit que tu voyais des camions avec des... Bah, alors, attends, quand tu doubles un camion sur l'autoroute, tu vois pas la marque. Bah, j'y fais pas attention, d'abord, je conduis pas, en plus. Ah bah, alors, pourquoi... Ah, attends, alors, tu conduis pas... Je suis peu stagère. Non, 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 attends. Attends, tu conduis pas. Non. D'accord ? Donc, comment tu peux savoir que les routiers ont des postières de femmes nues dans leur camion ? Alors, explique-moi, explique-moi, explique-moi. Est-ce que je suis à côté du conducteur, dis ? Quand tu fais du stop, tu montes dans la cabine, et dans la cabine, tu t'aperçois qu'il y a des demoiselles qui écartent la... Ouais. Et voilà. Au moment où tu te fais sauter, tu les vois, les postères, quand t'es une fille. C'est ça, t'as peut-être vu des films, aussi. Ouais, je crois que t'as dû voir des... Mais non, attends, quand t'es dans une bagnole et cougou, quand t'es juste à côté, tu le vois. Eh bah, alors, quand tu te rebats, t'as bien un rétroviseur ? Bah, ouais. Bon, bah, alors, tu peux voir la marque du camion. Mais, je regarde pas. Ah, ouais, bah, c'est en version. Je regarde pas, j'ai le droit de regarder. GG. Gros peinard. Attends, Gérard. Gros pandard. Gros pandard. Ouais, j'ai entendu aujourd'hui. Pic Tool, c'est une nouvelle marque japonaise. De quoi ? Pic Tool. C'est quoi, ça ? C'est une nouvelle marque japonaise. C'est un camion ? Bah, oui. Ah bah, ok, je vois bien. C'est tout ? Ouais. Ah bah, d'accord. Foin ? Ouais, Gérard, mon père, il est routier. Moins fort, moins fort, t'es pas à la maison. Ouais, ok, excusez-moi. Mon père, il est routier et son camion, c'est un play school. Ah, mais tout ce jour, là, je fais school. Eh, foin ! C'est une bonne marque, quoi. Non mais, je crois que t'as fumé du foin, là. Bah non, c'est mon père, il transporte du foin, il m'a appelé foin, c'est pas de ma faute. Eh, ma soeur m'a appelé, je t'emmerde. Bah ouais, ça, je sais que tout le monde t'emmerde. Eh bah alors, au revoir. Oh, tu viens d'arriver. Non mais, bonne nuit. Au revoir. Enfoiré. Au revoir. Enfoiré, bah, toi-même. Allez, hop. Allez, dégâle, reculé, va. Euh, toi, tu restes poli. Bon, il te défend, il te défend. Je te défend, Gégé, je suis avec toi. Euh, Loukoum. Oui, bah tu vois, Gérard, ça dépend du camion, en fait. Ça dépend si c'est un camion poubelle, bon, si c'est un camion, il transporte du foin. Faut que tu résistes ta question, hein. Et ton nom. Récite ton nom, aussi. Ah, Loukoum, hein. Ah, il peut pas tout faire, il bouffe, là. Il est en train de bouffer, t'écoutes-moi. Ah, mais Loukoum, je t'écoute, hein. Mais ça peut se parler, à l'ASC-Gar. Bon, Récite, Loukoum. Oui. Tu te réveilles ? Tu dors ou quoi, là ? Ah, non, mais je te dis, il faut que tu précises. T'as question. Quelles sont les marques... Oh ! Quelles sont les marques de camions autorisées ? Loukoum. C'est rien, hein. Moi, je vois pas les marques de camions, hein. Ouais, d'accord. Hé, tu es... Dehors, dehors. Non, non, mais attends. Cherche pas. Hé, tu connais pas les marques de camions ? Vire-la, j'ai dit, elle en a rien à faire du débat. Ouais, elle s'intéresse pas, elle pense qu'elle bouffait à boire, elle aussi. Alors, dégage-la, hop. Bon, et hop. Allez, laquelle, laquelle ? Je vais... Loukoum, Loukoum, au revoir. Je vais faire. Je la vire, elle est... Allez, hop, terminée, 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 terminée. Dégage-la. On veut des vrais fables. Mais, mais, mais... C'est bon, euh... Ah, alors, oui. À la place de... On appelle à la place de four, on accueille Papaye. Papaye, Papaye. Papaye, hein... Non, 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 non. Là, j'ai tant de choses, t'as pas été là ? C'était sur les douze lignes, j'ai vu 138-5000 fans. Il y a peut-être douze lignes, hein, pour appeler. Bonsoir, Papaye. Bonsoir. Tu viens à stream avec mes amis et moi ? Mais non, c'est grave. Mais tu peux m'appeler Mang ou Noit Coco, c'est comme tu veux. Oh, ça, on l'a dit. Eh, pour l'instant, tu fermes ta gueule. Bonsoir, moi, je t'en suis pas... Comment ? Attends, j'ai malentendu, là, ce que tu viens de me dire. Ouais, tu te reste tranquille avec moi, à peine j'arrête, tu me dis fermes ta gueule, comment ça ? Alors, pour l'instant, tu vas te... tu vas te taire un petit peu, d'accord ? Je peux répondre à ta question, quand même. Je peux répondre à ta question, quand même. Vas-y. Bon, je vais te choper à la sortie de la radio. C'était quoi, c'était... On va te mickey, on va te mickey. C'était quoi, c'était la marque... la marque des camions ? Oui. Ouais, je pense que c'est Fisher, hein. Price, Fisher-Price. N'importe quoi. The best leadership in the Europe system. The pack my wife. Eh, Gérard, est-ce qu'il y a des marques non autorisées de camions ? Non. T'en connais ou pas ? Jusqu'à maintenant, tous les camions que je connais... Ouais. Donc, c'est les Magnum. Ouais. DAF. Ouais. Ibeco. Les Dasfoc, non ? Ça n'a rien à voir. T'as l'air, t'as l'air de... Je te jure. Non, je rigole. Bon, Ibeco, Ibeco, après... Euh, t'as... T'as Ibeco, t'as... Ikea, non ? Non, t'as quoi encore ? T'as les Mercedes. Ouais. T'as les Renault, quand même. Bah, je viens de le citer, le Magnum, c'est quoi ? Ah, le Magnum, c'est Renault ? Ah, je ne savais pas. Ah non, mais... Le Magnum, en fait, c'est un modèle de chez Renault. Ah, d'accord. Ah, bon. Ah, bon. Ah, ben, Magnum, c'est bien marqué. Il y a un petit logo, tu vois ? Comme sur la voiture à Max, c'est précisé. Renault ? Ah, mais moi, je croyais que c'était le mec qui avait la Ferrari. N'importe quoi, toi. Qui était routier avant. Ouais, t'es vraiment Star B, toi. Star B. Ouais, j'en connais un autre aussi, hein. Hé, de... Hé ! Ouais. Hé, hé, hé. C'est qui le Star B, ça ? Demande-lui. Demande-lui la marque de ta voiture. On le sait, je la connais. Fiat. Fiat. Château du Bar. Oh, merde. Château du Bar. Lada, Lada, Lada. T'as une bouteille à 4L. Non, il n'y a pas de Lada. D'après moi, Fildar, il doit bien se trimballer avec une 4L ou une Lada. Non, Fildar, maintenant... Non, mais c'est pas le débat, on est sur les... Non, non, mais Fildar, je peux vous dire une chose. Qu'il se trimballe. Fildar se trimballe. Il se trimballait avec une 205. Ouais. Et maintenant, il se trimballe avec la voiture du chef, c'est-à-dire une Mégane. Ouais, mais au moins, lui, il a une caisse. Ah, non, mais c'est la voiture à max. Gérard, donne l'immatriculation aussi, si tu veux. Hein ? Alors, donc, on va attaquer... C'est le chaud, là. C'est comme si t'avais dit qu'elle était rouge, quoi. Attaque, attaque, vas-y, vas-y. 11h30. Alors qu'elle est verte. On peut se triploter, si tu veux, un peu. Qu'est-ce que tu veux, qu'on se pignole, qu'on se lèche un coup, c'est quoi, là ? Non, mais deux disques, là. Hein ? On vient d'en mettre un disque, deux disques. On met deux disques. Je tape un mix. Oh, non, ouais. On va pas mettre deux disques, maintenant, Gérard, on vient d'en mettre un. Gérard, est-ce que c'est vrai que toi, tu roules en OCB ? Comment ? Est-ce que tu roules en OCB ? Non. Non, lui, c'est plutôt smoking, lui. Alors, pensez-vous qu'il y aille. Il va bien aimer, Gégé. Pensez-vous qu'il y aille. Je t'ai pas passé dans mon enregistrement, ça. Merde, merde. Oh, putain, mais merde ! Vas-y, Gérard, vas-y. Vas-y, Gérard, vas-y. J'ai fini la banque du FD, je te sois inconstructible. Eh, si, Manu, tu me dois MD, au fait. Non, non, c'est genre. Si fait. Pas la vie privée, arrêtez. Bon, allez, petit gros, vous avez fini votre business ? Eh, 9-4, ça va ? Non, mais... C'est quoi ? Mais vas-y, c'est toi, pose ta question. Fais quelque chose avec les gens. C'est pas mon débat, c'est le tien. Qu'est-ce qu'il a ? Moi, je peux rien faire. Voilà, alors, la question. Pensez-vous qu'il y aille autant de femmes ou d'hommes routiers ? Gérard, c'est pas pas, il se peut répondre. Ouais. À mon avis, peut-être. Alors, tu peux préciser ? Dans un sens, oui. Dans un sens, non. Ça dépend si ta tangente est bonne. Eh, Gérard, tu penses aussi quand tu fais caca ? Alors, fil d'air, c'est toi qui t'as amusé à donner ça aux auditeurs, je le sais maintenant. Donc, maintenant, tu commences à me casser les couilles. Heureusement que c'est la dernière semaine des débats. Parce que là, tu commences à me casser les couilles, vraiment. Gérard ? Ok. Gérard, c'est pas taille. Ouais. Alors, maintenant, il y en aura à le bol de toi. Tu peux me laisser finir ? Arrête, Gérard. Bon, allez, hop. 3h36, tu balances un truc gros. Non, 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 non. Non, pas maintenant. Pose la question, interroge les auditeurs, je sais pas. Grenouillette. Ouais, je suis là. Oh oui, vas-y, vas-y, oh oui. Bon, il est là. C'est pas moi qui ai dit ça. Allô ? Gérard, arrête, 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 arrête. Il est tout raide, papaye. C'est ta gueule. Attendez. Bon, Gérard, tu fais quoi, là ? C'est ta gueule. Gérard, fais pas la gueule. Voilà, il te le demande, les auditeurs. Écoute-les. Dites-le lui. Gérard, sois positif. Gérard, calme-toi. On est là pour toi. Eh ben, tu me répètes la question, s'il te plaît. J'ai pas entendu. J'ai arrêté mon débat. Il y a personne qui a... 3h47, si on t'aimait pas, on serait pas là. C'est quoi la question, s'il vous plaît ? Je vais me faire un va de facile. Pensez-vous qu'il y ait autant de femmes ou d'hommes routiers ? Impossible. Je pense qu'il y a que des hommes. C'est qui ? C'est Grenouillette. Bah non. Il a raison, il a raison. Je sais, j'ai toujours un. Gérard, c'est papaye, je peux préciser ? Vas-y. C'est un peu papaye, hein. Je peux préciser ? C'est un susbite, papaye. Gérard, tu me gères ça, là, ou quoi, là ? Tu fais quoi ? Je t'écoute. C'est dehors. Ouais, je voulais dire qu'il y a que des hommes dans la mesure où toutes les femmes, elles se sont fait opérer depuis. Oh, ok. Je pense qu'à mon avis, tu te trompes. D'accord ? Ah non, moi j'en suis sûr. Ether. Ether ! Il est là, il est là. Oh, je suis là. Putain. Oh la vache. Lance pas des canettes comme ça, Gérard. Eh, tu fais pas ton boulot ou pas, toi ? Oui, je suis là, Gégé. Non, mais attendez. C'est bon, Ether, je pars dans le vent. Non ? Ouais, quoi de neuf ? Oh, tranquille. Tranquille. Je vais porter plainte, j'ai porté plainte, hein. Allô ? Bon, c'est Ether, là. Allô ? Attendez, attendez, attendez. Il gueule. Il vous écoute pas, ça sert à rien. Il est d'accord. Il est même pas capable de me faire un standard correct. Demande à Philippe, il va le faire, là. Oui, je vais le faire. Lui, il va le faire. Bah, tu me le bière, lui. Allez. Allez, toi, 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 toi. Allez, casse-toi. Allez, ça y est, le fil d'armes. Non, c'est suffit, maintenant. Hop, Gérard. Gérard, Gérard, Gérard. Gérard, vite fait. Allez, installe-toi, installe-toi, on va reprendre. On va reprendre. Vous êtes là ? Ouais, on est là. Bonjour, Ether, Ether. Salut, Gérard. Bonsoir. Attendez, parce qu'il gère, il gère le nouveau standardiste, en fait. Oh là, c'est qui ? C'est Philippe, c'est Philippe. C'est Philippe. Hé, Oul, c'est un stagiaire, le Philippe. Ouais. Je répète la question. Ouais. Pensez-vous... Pensez-vous qu'il y ait autant de femmes ou hommes routiers ? Autant de travaux que de routiers, ouais. C'est qui ? C'est... Il va le re-répondre. Attends, attends, attends. Toi, tu dégages des studios, je veux plus te voir. Tu dégages ! Merci, tout se passe bien. Il va m'apprendre, il va m'apprendre. Attends ! Cours, cours, cours. Tu dégages ! Oh merde. Je veux te voir dans les studios. Bon, sinon, vous avez bien bouffé à Noël ? Ouais, que dalle, il n'y avait que des dos avec du foie gras. Ah bah, eh. Du foie gras. Et on est combien sur Internet, là ? Je ne sais pas. Regarde ce que tu as acheté tout à l'heure. Bon, Gérard, on va y aller peut-être. Je ne vais pas dégager dans les yeux. Non, non, c'est fini. Non, mais qui... Vas-y ! Il s'en est, les gens. Euh, boule d'ours. Ouais, eh bien, moi, je pense que, ouais, à part les travaux, il doit y avoir un tout petit peu de femme. C'est un milieu de mec. Non, mais je pense que maintenant, ça peut être très bien femme ou homme qui conduisent. Ouais, mais il y en a plus, hein, de mec. Ouais, mais ça, c'est sûr, il y a plus. Merci pour l'arsen. Philippe, attention, toi ! Donc, je peux dire qu'il y a presque... Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas de sondage pour préciser vraiment. Eh, Gérard, tu n'as pas de poil au cul, mais... C'est le con qui a fait ça, franchement. Je ne sais pas qui dit Gérard. Non, 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 c'est l'hôtel, l'hôtel, l'hôtel... Lui, je l'ai éclaté avant la fin de la... Avant la fin. Bon, 3h40, allez, on fait une dernière question. Tiens, peut-on ? Allez, Gérard, Gérard ! Je n'ai pas répondu ! Eh, ce serait cool d'avoir une question Internet, aussi ! Allez, Gérard, vas-y ! Bon, Gigi, je peux répondre ! Attends, toi, vas-y, pose les questions ! Gigi, Sandy, Sandy, Sandy ! Gérard, Gérard... Je t'écoute ! Ouais, c'est éther, je n'ai pas répondu, je peux répondre ? Non, vas-y ! Ouais, alors, tu parles des hommes et des femmes, je voulais savoir si tu trouvais que le milieu des routiers était un milieu misogyne ? Ah, ça, c'est raide ! Qu'est-ce que tu penses du sexisme ? Ben, je n'y pense rien du tout. Hé, je pense, je crois que je vais m'amuser d'ici la fin de la... d'ici 4 heures. Tu peux t'en penser, toi, t'es trop con. Alors, va te faire en tuer, toi, connard ! Hop, au revoir ! Termine les portes-là, je ne sais pas qui c'est, mais on prend au hasard. Allez, hop ! Gérard, t'as juste au hasard, Gérard ! T'as juste, hein ? Oh oui, oh oui, vas-y, oh oui ! On voit la musique et ils vont se calmer, là. Mais non ! Alors, la question, est-ce que l'on peut faire une soirée dans son camion ? Est-ce qu'on peut faire une soirée dans son camion ? On se retrouve juste après, tu me mets de la musique. Merci. On met un 10 direct. Allez. Un numéro de téléphone, quand même, peut-être. 0875 000 et 0803 08 5000 et on se retrouve tout de suite après. Ça y est, donc, alors... Croyez-vous... Il y a un air, là ? Croyez-vous qu'un routier se déguise à Noël ? On va demander à Grenouillette. Allô ? Mais les auditeurs filent ! Ça y est, ça y est ! Allô ? Allô ? Allô ? Ouais ? Allô ? Gérard, c'est Papaye, tu m'entends ? Non, pour l'instant, j'ai demandé Grenouillette. Ouais, déjà, alors tu te capes direct, toi. Mais je peux m'appeler Grenouillette, si tu veux. Je vais demander à Grenouillette. Je peux devenir petit, gros et l'air, il n'y a pas de problème. Bon, tu te fais. Ah, violent, viens. Ah, ok, alors la huisse. Pas chou, parce qu'il va repéter la semaine prochaine. Ah, un petit fois mieux. Non, mais de toute manière, c'est le dernier débat de l'année, hein. Je préfère le signaler, hein. Aucun rapport. Alors, Grenouillette. Oui. Euh... C'est quoi la question ? Le temps, allez, hop. Philippe, allez ! Au revoir ! Terminé. Ether. Ouais, j'ai l'air, t'as pas 10 balles, là, s'il te plaît ? Non. Ah, Ether, tu te calmes, sinon tu vas faire comme Grenouillette. C'est pas moi, Gérard, c'est pas moi. Mais alors, Ether ? Ouais, Gérard, t'as pas 10 balles, là ? Ce que je voulais dire, donc, c'est que je déconseille fortement aux routiers de se déguiser. Parce que moi, je me souviens qu'un jour, j'avais un pote qui était routier qui s'était déguisé. Il s'était déguisé en poule. Et il s'est emmêlé dans les tentacules, ce con, et il a fini par se cartonner, quoi. Donc, c'est pour causer des accidents, éviter les déguisements, messieurs les routiers. Non, mais je pense... Faut bien préciser. Non, non, mais attendez, 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 Ether. Faut bien préciser. On met tout ça sur la faute des routiers. Mais en fin de compte, c'est pas que les routiers qui créent des accidents. Mais il y a aussi le déguisement, c'est vrai. Non, 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 non. Faut bien dire une chose, que les trois quarts du temps, on dit toujours les routiers, c'est eux qui créent le plus d'accidents. T'es d'accord ? Non, non, mais attendez, laisse-moi finir. Tout le monde va être d'accord avec moi. Et ça, faut pas dire que c'est toujours les routiers. Sans fin de compte, c'est pas eux qui créent le plus d'accidents. Moi, je dis, il y a aussi les conditions atmosphériques. Je veux dire, quand tu vois qu'il pleut ou qu'il neige ou qu'il y a du verre plat, des choses comme ça. Je veux dire, c'est normal aussi. Voilà, ça glisse en plus. Non, mais moi, une fois, j'ai vu un routier qui était déguisé en l'Isidie, il s'est pris pour de l'Alma comme un con. C'est qui ? C'est quoi ton nom ? Il ressemblait à quelqu'un que je connais. C'est à qui ton nom ? Oh là là, dénoncez-vous, là, quand on veut vous dire. Vous voulez pas vous dénoncer, on va vous jeter, c'est cool. Bon, ben, je pense... C'est un éter, là, GG. Ben, à part un pack de bière, je vois pas, franchement. Ben, d'accord, c'est tout ce que t'as à dire, toi. Ah, ben, OK. Gérard, c'est Papaye, je peux répondre ? Euh, gros pendard. Ben, écoute, mon GG, je suis un petit peu fatiguée. Oh, ben, attends, moi, je suis déjà... je suis pas ton GG. Écoute. OK. Moi, je te dis une chose, que depuis minuit que j'ai attaqué, il est 3 heures, demain, il va être 4 heures du matin. Écoute. Il va être 4 heures du matin. Ouais. Hein ? Et demain, demain, tout à l'heure, j'ai rendez-vous... Bon, ta gueule ! Après, il va être 5 heures. Ouais, mais moi, j'ai rendez-vous à 11h30. Ah, tu fais confus ? Écoute, GG. Et moi, il va me rester quoi, 7 heures à dormir ? Alors, maintenant, vous répondez ! Allez, gros panda ! Oui, gros panda, donc. Ben, écoute, je suis un peu fatiguée, donc je vais faire un gros dodo, et je te dis bonne nuit et bon Noël, voilà. Ah, ben, OK, au revoir. Bonne nuit. Gérard, c'est Papaye, je peux répondre ? Ah, couche, toi. Ouais, ben, je t'en garde. Eh ben, moi aussi. C'est pas moi, Gérard. Hop, allez ! Allez, hop, hop ! Oh, ben, ça va aller vite, là ! Gérard, c'est Papaye, je peux répondre cette fois. Ça va aller vite, là, la conclusion. Ouais, Gérard. Il a dit, Papaye, allez, Gérard. Gérard ? Ceux qui sont bons, là, tu me les rires, hein ? Ouais, ouais, ben, c'est tout, je suis en train de faire. Donc, gros panda, il est parti. Qui c'est qu'il nous reste ? Papaye. Il reste éter. Papaye ? Ouais, donc, moi, la dernière fois que j'ai vu un routier déguisé, c'était, je me rappelle, c'était il y a longtemps, c'était Noël 78, je crois. Ouais, et non. Et il était déguisé... Non, mais je peux pas le dire, en fait, laisse tomber. Non, mais si, dis, dis ! Non, je peux pas le dire. Mais dis ! Bah, il faisait 120 kilos, il avait des gros stress et il puait de la gueule. Hé ! Tu veux penser, c'est... Tu veux dire... Ah non, c'était pas Sandy, elle avait pas une grosse couche de fond de temps sur la gueule. Hop ! Allez, hop ! Terminé pour Papaye ! Non, alors... Gérard ? Attends, Gérard. Au revoir, Papaye ! Gérard, tu peux t'emmerder avant de partir ? Au revoir ! Ouais, l'antenne, l'antenne ! On accueille Routier Mystère. Hé, c'est quoi cette voix derrière ? C'est qui ? C'est qui, ça ? Taisez-vous. Routier Mystère ! Ça, c'est du fond de l'artiste, ça. Ça, c'est du fil d'art qui pète les plombs. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est... C'est bien ça. C'est bien du fil d'art qui pète les plombs. Gérard, Gérard ! Oui ? Je peux répondre ? Oui ? Ouais, euh... Bah, je voulais juste te dire que, en fait... Et hop là ! Ah bah, d'accord, bah, c'est bien. Alors, dernière question... Gérard, 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 ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de questions internet, là ? Bah non, bah, il n'y en a plus de questions internet. Je ne sais même plus combien qu'on est sur l'internet. Oh, l'enlève le fil, l'enlève le fil. 5998. Oh, il m'en... Oh, oh, oh ! Oh, qu'est-ce que tu fous, là, Philippe ? Hé ! J'arrive, j'arrive, j'arrive. Hé, j'ai moins. Ah, ouais ? Oh, t'es bonne, Gérard. Attends, c'est quoi, là, ce bordel ? Hé, qu'est-ce qu'il nous reste, là ? Bah, je sais pas. La Nunu Phare, hein ? Nunu Phare ? Bah, oui. Tu n'as pas dit, la Nunu ? Hé, 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 hé ! Hé ! Hé ! Hé ! C'est normal, à la tienne ? Oh, oh, t'es bonne, Gérard. Bon, allez, dernière question, et après, on fait conclusion, il est 354. Rigaud, combien qu'on est ? On est, comme disait Max, 5999. Ah, plus qu'un, plus qu'un. Et va arriver le 6 000 ou pas ? Le quoi ? Le 6 000ème. Bon, Rigaud, j'arrive, j'arrive, direct, je branche mon PC, j'arrive. Alors, peut-on être routier quand on a le bac ? C'est une question... C'est juste le prix de ton cul. Ça ne doit pas être très cher. Hé, hé, hé ! Dégage, toi ! Dégage, dégage ! J'ai des problèmes de connexion, là. Alors, peut-on être routier quand on a son bac ? Attends, Gérard, deux secondes. Si tu as des problèmes de connexion, tu changes de serveur ? Non, non, c'est pas ça, c'est mon provider qui décolle. Ah, alors. C'est d'inverse, club d'internet. Là, je ne peux rien pour toi. Et pas de marque, s'il te plaît. Ouais. Alors, donc, c'est la dernière question. Donc, peut-on être routier quand on a son bac ? Allez, on accouche, là, parce que... Non, non, c'est rien, quand tu as ton bac, tu ne fais pas routier. C'est qui ? Routier, c'est vraiment le dernier recours dans ta vie. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? Alors, mec, salut, Gégé, c'est d'avoir ? J'ai piraté la ligne du standard. Hé, Gérard, Gérard, Gérard ! Hé, Gérard, Gérard ! Hé, Gérard, Gérard, Gérard ! Hé, Gérard, Gérard, gérard ! Comme ta gueule ! Bon, qu'est-ce qui se passe, là ? Hé, Gérard, Gérard, qu'est-ce qui se passe, là ? Hé, Gérard, Gérard, tu me laisses toujours pour un choco ? Non, mais, euh... Non, mais, je ne sais pas où... Non, mais, Gérard, Gérard, ferme ta gueule ! Gérard ? Euh, ouais ? Conti, mystère, l'appareil. Ouais. Bonsoir. Donc, moi, je viens d'arriver. T'es cool, toi ! J'ai pas trop suivi le débat. Non, mais, tu sature aussi, toi, Lascar. Moi d'avance, c'était tourette. Mais, ça m'intéresse, continue. Donc, peut-on être routier quand on a son bac ? Je te pose la question. Parce que c'est la fin, là. Impossible. Moi, je vais te dire, franchement, je suis routier depuis déjà 10 ans. Ouais. Et, euh... J'ai pas mon bac. Hum-hum. Et, euh, ça m'empêche pas d'être un bon routier. Ouais, mais... Oh là ! Un bon routier, t'as un routier. Ouais, tu disais. Pourquoi c'est ton bac et c'est refusé, non ? Tu disais, Gérard ? Non, mais, je pense, t'as écouté un peu tout le débat, non ? Bah non, j'étais dans le camion et il y a des moments où je capte pas. Oh là là, oh là là, oh là là, t'es encore dans le camion, toi ? Non, 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 je suis chez moi, là. Vas-y, vas-y, c'est bon, allez, vas-y. Je suis à côté de ma femme. Ouais, OK. Euh... Ether ? Je lui disais, je vais te lever les fesses, tu veux plus. Ether ! Ah, mais il est parti, hein. Alors, boule d'ours ? Ouais, tranquille. Bah, bah, tu vas foutre, j'ai juste. Bah, c'est bien, bah, à toi aussi. Copyright ! Alors, euh, on n'est pas 6000 ? J'allais te dire copyright, c'est copyright. On n'est pas 6000 ? Non, ça arrive pas à connecter. Bah non, Arnett, il arrive pas à se connecter. Non, non, là, bah, maintenant, ça y est, c'est terminé, on fait conclusion. C'est pas grave. Allô, c'est Pierre, je peux répondre ? Il n'a pas répondu. Bah, vas-y. Ouais, c'est Pierre, l'appareil. Bah, je t'écoute. Euh, bon, bah, moi, je pense que, bon, euh... Ok, Michel. Euh, GG. Bah, Gérard, c'est quelque chose, là. Alors, tu réponds, Pierre, correctement ou pas ? Ouais, c'est Alain, je peux répondre ? Bah, alors, tu réponds. Bah, foutez-vous pas de ma gueule. Ok. Bon, allez, hop, conclusion. Conclusion des débats. Attends, Gérard. Conclusion. Gérard, t'as l'heure, s'il te plaît ? Conclusion, il est 3h56, on arrête, on fait conclusion. Gérard, t'as l'heure, s'il te plaît ? Conclusion ! Gérard, t'as l'heure, s'il te plaît ? C'est quand même routier mystère, merde. Gérard, t'as l'heure, s'il te plaît ? Conclusion. Pour être fait, il y a un débat sur la profession, merde. Bon, Gérard, je remercie Assetone, quand même, qui vient d'arriver, qui est le 6 000ème connecté. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Eh, voilà ce que j'attendais, les 6 000, donc maintenant, on fait conclusion. Maintenant, tu peux te casser, t'as l'intention, tu peux te casser. Donc, conclusion du débat ? Ouais, alors, ouais, c'est moi, je voudrais faire une conclusion. Ouais, vas-y. Alors, j'invite tous les gars de la radio, c'est mon pote Goldo, qui organise une grande fête, le lundi, je sais pas combien, enfin, lundi qui arrive. Oh, le blaireau ! Ok, blaireau. Bonne nuit à toi ! Merci, salut ! Je peux venir, non ? Bah ouais, pas de problème. Donc, euh... T'invites du monde, si tu veux. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ouais, c'est Routi Mystère. Ouais ? Ouais, ben... Jérard, s'il te plaît ? Ouais, ben, je trouve qu'on a vachement appris ce soir, je me coucherais vraiment, ouais, ben, t'es rare. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu m'as appris, là. D'accord. Eh, Gégé ? Ouais ? T'es cocotte ? Ouais ? Ben, je voulais dire que pour la veille de Noël, quand même, un débat sur les routiers, t'es très... T'es cool comme mec. Ben, ça, c'est pas moi qui l'avais programmé. Ouais, je me trouve le rapport avec Noël, quoi. Non, non, mais c'est pas moi qui l'avais programmé, ça a été annoncé déjà, depuis la semaine dernière. C'est Max qui avait annoncé... C'est Max qui avait annoncé qu'on allait faire un débat sur les routiers jusqu'à 4 heures. Allô ? C'est pas un problème que j'avais envie de faire un débat sur les routiers avec Gérard ? Non, euh... Ah bon, j'ai eu peur, parce que sinon... Gérard ? Gérard ? Gérard ? Ouais ? Ça va ? Eh Gérard, t'as juste pris de ton cul. Bon, allez, hop, terminez. Bon, Gérard, Gérard ? 3 000. Gérard ? Gérard ? Gérard, il y a les conclusions de l'IRC. Ouais. Donc il y a une conclusion de Turpentine. C'est le bordel au standard. Coupe, coupe, Manu. Donc il y a une conclusion de Turpentine, elle dit que ton débat, il n'avait ni queue ni tête comme toi. Non, bah ça, ça m'aurait étonné. Donc, petite conclusion comme il n'y a plus personne. Donc, la seule conclusion que j'ai à dire, c'est que c'est dommage que ça y foirait quand même. Parce que normalement, c'était bien parti au départ, mais ça foirait vers la fin. Et donc, sur ce, il est 4h du matin. Donc, on va laisser la place à Rousseau pour la nuit sans pub. Ah, c'est pas moi ce soir ? Ah non, c'est pas toi parce que je ne me suis pas trompé. Donc c'est Rousseau pour la nuit sans pub. Demain matin, 6h à 9h, Barth. Et de 22h à minuit, Max avec Jean Deneubert. J'avais oublié. Et on se quitte avec Gérard. Demain, Jean, il n'est pas là. Il n'est pas là ? Il se repose. Ah bah oui, c'est vrai. Demain, c'est Noël. En contre, demain, il y aura plein de petits trucs. Il y aura des surprises. Il y aura des petits remixes. Ouais, Digismas, Medidifil. On aura peut-être Guy et Christian, les accros de la forme. Peut-être Pedro dans l'hélico. On aura peut-être droit à, je ne sais pas, plein de trucs comme ça. Ah bah c'est bien. Tu as des petits remixes de Gégé ? Bah si tu veux. Il y aura surtout le Best-of lundi avec tous les remixes et les... Lundi. Le Best-of. Ah bah parce que lundi, tu ne fais plus d'émission. Ah bah c'est vrai, tu es en vacances. Ah ouais, c'est vrai. Mais là, c'est la dernière. Donc, bah... Comme c'est la dernière, bah on vous souhaite... On se fait la vie. Va te faire enculer, toi. Va te faire enculer, les vies. Eh Gérard, tu as juste pris ton cul. Ta gueule, toi. Donc, ce que je peux vous dire, bah je vous souhaite une bonne et une heureuse année. Bonne année. Putain. Je vous souhaite une bonne et une heureuse année. Et on va se quitter avec les bainards et les glus et les glous. Et bah sur ce, bah bonne heureuse année et à l'année prochaine. Allez Gérard ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501